Et voilà nous sommes en... Bonsoir... Bonsoir... J'ai quelqu'un qui veut faire le résumé... Je pense que Shuba c'est un peu à toi de le faire vu que t'as été quand même sur les feux de la... Alors... Vous pouvez vérifier que Twitch a du son... Je prends... Donc... Ça a commencé par... Pardon... Chacun vaquait à ses hôpitaux. Par exemple, à côté on avait... Daïsouke qui accompagnait son... Que tout le monde déteste... Faire une balade en ligne. Pendant ce temps là... Un pasteur de l'équipe... Bref... Qui faisait... Le grand constructeur de... Monique d'Ivoire, faire sa couverture tout ça... Donc... Qu'est-ce que c'est le travail ? Voilà c'est ça... Et à côté de ses hôpitaux... Mal en train d'assister... Le fils de l'impératrice d'Ivoire... Les détails de l'histoire sont... Ouais... Aïsouke... Le travail de garde-corps... Dans la rue passant... Par... Et après trouver une bataille avec... Tellement... Une attaque... Avec des arbres dissimulés... Des habitudes... Des simples... Et de... Ne pas trop être remédé à toute cette affaire... Lui... Il est en train de... Il est en train de vaquer ses affaires... Et il essaye... Taisouke... Il essaye... Quand il s'aperçoit que... L'empassionné par... Certains courtiers... Pardon... Qui visiblement... N'avaient aucune idée... Alors... On a envie de... Deux, trois flèches... Je vois... Et... On s'en fout la défense... Ça sert à rien... Et donc... Un assaut a été rendu... Non... Dans sa grande montée dame... Je n'ai pas du... Intéressé... A décider... A faire savoir... A tout le monde... C'est le fils... Par... L'officieuse... L'histoire... Parlera pour moi... Euh... Du coup... Taisouke... Pas... A réussi... A faire... C'est... L'empassionné... Pas... A pu... Et tout le monde... Est joyeusement... Parti faire sa vie... Loin... Du coup... Voilà... Tant que le reste... Se faisait exterminer... Par... Le... Le reste de l'armée... Donc... Le courtisement... Est absolument... Pas entendu... Genre... Arrêtez... De l'impassion... Debout devant la porte... D'un test théâtre... Et... Bref... Euh... Tout le monde n'est pas forcément... Bref... Euh... Du coup... Et pendant... Désolé... Pas moins... Et que... C'est écrit dans Holy Steam... Ce... Ce n'est pas grave... Je suis fatigué... Holy Steam... Ouais... Faut lire des mots... Et puis... Soshi Hakimitsu... Ah... Désolé... Soshi Hakimitsu... C'est euh... Dans... Et... Les gens... Ils étaient avec lui... Ils étaient au courant de l'attaque... Parce qu'il était au courant de l'attaque... Parce qu'il était au courant de la porte... En attendant la fin... De l'attaque... C'est plus ou moins ça... Oui... J'ai été invité... Dans une grande salle... Pour... Pour... Pour que je puisse voir l'action... Un petit peu... Dans l'idée... Tout en pouvant présenter... Ton oeuvre... C'est cela... Faire quelques contacts... Exact... Par contre... Euh... Captain... Bah Captain, je t'en prie... Bah... S'occuper... C'est messieurs qui viennent chez elle... Ah... Elles faisaient leurs affaires en fait... Tout simplement... Euh... Ce qu'on a fait avant... Oui... 3... 2... Bah... On en parlera... Ouais... Je pense que... Je pense que c'est mieux que t'en parles... De vive voix... Quand tu rencontreras... Tes... Tes... Camarades... Bah du coup... J'étais... En train de... L'aller chercher de l'eau... Vachant... C'était mes vêtements... C'était éventuellement... Et euh... Oui... J'ai eu le... Une grande personne... Ah... C'est vrai... L'impératrice... Ah... Non... Mais c'est... Euh... Ça c'est pareil... Je crois... D'en parler... Ça oui... Ça a été joué... Non... J'ai croisé une Demiou... Ah... C'est Nayou ? Euh... Non... C'est du Cormand ? Oui... Ah bah oui... Ça m'a surpris... Elle bouffe un peu tout le râtelier, celle-là ? Euh... Ouais... C'est... C'est... Non... Prenne pression... Parce que du coup... Elle est censée travailler pour l'Empire... Pas pour les colonies... Ah non non... Ah non... Elle... Elle est... C'est un clan des colonies... Euh... Ah bah je m'ai compris là... Elle a... Elle a tourné Kazakh... Euh... Oui bah... Il s'avère que mon... L'hôtel particulier... Enfin... L'hôtel particulier où je travaille... Euh... Je lui appartiens... L'hôtel particulier... J'aime bien comment tu formules ça... Euh... La maison de Guéchar... Euh... Justement... J'ai le droit de jeter un peu... Un personnage... C'est un métier honorable... Enfin... Un meuble... C'est dur de s'occuper de ces messieurs... Les samouraïs... Ils sont exigés... Et... 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 Et que du coup... Dans la clientèle... Les samouraïs sont rares... C'est plutôt des... Des marchands... Enfin... De... De riches... Dans tous les cas... Euh... Ouais... Finis... Donc... Je vais faire un peu une avance rapide... Euh... Ce qui va se passer c'est que... Deisuke étant blessé... Je suis pas le seul... Dans l'opération... Euh... Va prendre quelques jours de repos... Euh... Et pendant ces journées là de repos... Mon cher Deisuke... Bah tu vas avoir de gros problèmes de sommeil... Faut être honnête... Ton épée est avec lui ? Hein ? Oui oui... Prenant qu'il fait ses cauchemars... Et en fait... Comment dire... Est-ce que... Vous essayez de vous euh... De vous... Euh... Moi oui j'essaye... Dans... Après ça quoi... Après cet épisode... Et éventuellement d'organiser un petit point... Bah je pense que... Un... Un... Un débrief à ma petite boutique... Ca pourrait être bien... Alors je pense que Daisuke... Bah même si... T'as besoin d'acheter un nouveau... Un nouveau... Un nouveau kit... Parce que... TP... Je serais très heureux de t'en offrir un gras... Bah euh... Bah euh... Bah du coup euh... Pas de soucis... Vous vous organisez... Vous arrivez à vous retrouver etc... Ca vous prend quelques jours... Euh... Histoire de... Que les plus... Les plus abîmés... Puissent être présentables... Et... Et puissent marcher... Et les autres... Voilà... Donc euh... De ton côté euh... Euh... Captain Red... Euh... Tu arrives à... A t'échapper... Enfin... You arrive à s'échapper tranquillement... De toute façon euh... Le lieu de rendez-vous c'est la boutique de... Ouais... Ce qui est pas très très loin de... 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 D'où tu travailles... Ouais mais ça tombe bien c'est une boutique de vêtements... C'est ça que je veux faire quoi donc... Ah tu veux... Tu... Tu veux... Vendre l'excuse que t'as besoin d'acheter des vêtements quoi... Et tu veux... Bah ah tu... Amoiselle quand même... Oui... Il faut rester à la mode... Oui ça peut le faire... Attends... Elle va... Ta maîtresse va pas te laisser euh... Toute l'après-midi non plus... Faut pas déconner... Mais euh... Mais effectivement elle peut te laisser euh... Elle peut te laisser une paire d'heures... Donc vous arrivez à vous rencontrer... Qu'est-ce que vous... 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 Je vais me taire... Est-ce qu'on est dans un lieu sécurisé ou pas ? Euh... Demande à Sochiaki Mitsu hein... Non mais je... C'est aussi à toi dans le sens où je regarde la zone où on est... Est-ce que c'est euh... Je me mets dans un petit coin... Tout en me cachant... Avec un... Tête scène... Ma bouche... Euh... Pour avoir une vue en fait... Vers la rue ou la porte... Au cas où si quelqu'un a essayé de se mettre pour nous voir euh... Euh... Tu vois... Pour euh... Pour euh... Je vais communiquer sans être entendu ou... Euh... Mais en ayant une vision en fait euh... 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 Paran... Panoramique... Euh... Panoramique... Euh... De euh... De la situation au cas où si quelqu'un se mettait là... Alors je vise la rue hein... Mais je pourrais très bien viser autre chose... Ouais... Enfin je veux dire euh... Euh... Si euh... Votre euh... Ami euh... Akimatsu ferme sa boutique euh... Elle est fermée quoi... Il y a personne qui vous... Euh... On... On... On peut dire que c'est la nuit quand même ou bien... Bah en fait c'est compliqué pour euh... Pour euh... Pour euh... Pour euh... 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 Vous avez pu organiser ça très tôt le matin euh... Ouais... Faut trouver un créneau où on est tous libre en fait... Ouais... Genre 7-8h du mat' ça me va tu vois... Vous êtes euh... A peu près tranquille quoi... Hum... A savoir aussi que euh... Euh... Que euh... Vous êtes à... 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 Voilà... La nuit est plutôt active en fait dans la ville... C'est plutôt... C'est plutôt le... En journée ou c'est euh... D'accord... Ou c'est le désert en fait... D'accord donc c'est le contraire à cause de la... De la... De la... De la température hein... Voilà... Tiens... Euh... Non non vas-y j'allais te laisser... Ouais ça va... Contente... Euh... Vous êtes au courant de l'attentat contre le fils euh... De l'impératrice ? Euh... Moi pas du tout euh... Ensuite... J'ai... J'ai eu vent de... Quelques discords entre les... Entre les commerçants et certains euh... Certains groupements mais euh... Et ont participé à l'attaque ? Oui En tant qu'attaquant ? Oui Je serais très intéressé de savoir euh... Qu'est-ce que vous avez appris... C'est bien que c'est... C'est bien que c'est... Est-ce que vous pensez que... C'est... Ces hommes... Ils sont en lien avec les agitateurs... Dont nous devons prendre contact et livrer les cadeaux ? Il a appelé le fils de l'impératrice... Il a appelé l'impératrice le Jean Patrice... Et nous on l'impératrice... Très bien... Et euh... Est-ce que je peux savoir l'identité de cet homme qui vous a révélé l'information ? Il ne m'a laissé que juste... Ouais je le connais... Vous avez réussi à vous infiltrer ? Non... Malheureusement... Et... Ouais... Que... L'ouverture... Et... Personne de... Je n'avais pas... Mais euh... Et euh... Et euh... J'ai vu... Donc euh... J'ai vu... Donc euh... J'ai vu... Donc euh... Je... Enfin... C'était des hommes qui étaient tout équipés... Euh... De toute façon... Avec des armes... Avec le biment... Qui... Une seule avanée de moi... Ils testaient ma marche... Alors qui étaient... Alors... Ces hommes ont été équipés... Par euh... Par euh... Par vous Sushi... Euh... Sushi Sama... Euh... Et du coup c'était qui les hommes que vous avez équipés ? Quel était le nom de leur faction ? Le nom de leur... Alors euh... J'ai été recruté en fait euh... Par un homme euh... Nommé euh... Mh... 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 Si je me trompe... Et afin de... De les équiper en fait euh... Pour euh... Pouvoir euh... Pouvoir euh... Pouvoir contrer un petit peu euh... D'autres euh... Groupements rivaux en fait euh... Euh... J'ai d'ailleurs été invité d'ailleurs à une de leurs euh... Une... Une de leurs euh... De leurs euh... De leurs euh... Vu que euh... Euh... J'ai... J'ai... J'ai plus euh... 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 Assister à euh... À votre attaque ou vos défenses... Face à ces hommes euh... Euh... En leur compagnie. Hum... Ont-ils... Aucunement. Le... L'illusion est partie hein. Alors euh... Alors euh... 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 Malheureusement euh... Dans le quartier... Il... Il... Finction... Il est présent. Je pense pour cacher euh... Le but réel de leurs attaques. Deux documents. Euh... Et... Parmi ces... Il y avait un courtisant. Il faut toujours sauver celui qui a l'art. Car... Il permet de faire vivre l'acte des... Guerriers aussi longtemps... Que durent les cycles de la vie. Y avait-il d'autres renas au plat ? Je ne saurais d'autres. Après il peut... Il peut y en avoir dans l'armée. Il semblerait que la personne euh... Cachée euh... Câteau euh... A perdu son frère. Elle est tuée par un... Renin. Il souhaite euh... Ardemment se venger euh... Si cette personne euh... C'est vous euh... Euh... Plusieurs renins ont dû participer je pense. Un petit détail. Le nom de ta personne euh... Yush. En fait c'est les... Bushido. Ils utilisent quoi ? Intéressant. Les valeurs de Bushido. Yush c'est courage. Et euh... Et euh... Shogui c'est royauté. Sans doute nous... On va les reconnaitre. C'est des noms de cote de toute façon. Très bien. Euh... D'ailleurs pour euh... Pour euh... Pour euh... Pour euh... Les... Les kiminaux que j'ai fabriqués euh... Si vous avez une idée euh... Pour euh... Pour euh... Pour les transformer afin que euh... Au moment opportun cela leur euh... Leur soit défavorable. Euh... Je suis tout oui. Mais pourquoi défavorable ? C'est... Si on dédait la résistance quoi ? Cela dépend. Cela peut nous être avantageux de... Que tout à coup ça leur retourne... Contre eux. Cela se retourne contre eux. Je euh... Je dirais plutôt utiliser cela comme moyen de pression... Sur eux ou comme piège éventuellement quoi. Au... Au début oui. Donc nous pourrons voir ça plus tard. Si euh... Si euh... Nécessaire. Et euh... Avez-vous quoi... Qu'à... Pour ces... Kimonork peut-être... D'être une piste intéressante à creuser... Afin de... Sur des portes ? Euh... Oui peut-être. C'est-à-dire que pour le moment euh... J'aurais tendance à dire que je peux euh... Un peu équiper... Un petit peu en effet un peu la résistance. Euh... Ce sont un petit peu comme euh... Euh... Des groupements qui euh... Qui s'affrontent et qui veulent avoir un peu le monopole. Donc euh... Je pense que euh... Cela pourrait être en fait plus un moyen de... De diversion. Afin de... De pouvoir atteindre quelque chose. Ou quelqu'un. Je pense pas que ces personnes là en fait... Aient une quelconque... Euh... Aient une quelconque connaissance en fait de... 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 De l'impératrice. D'accord. Où je n'ai pas encore découvert. Euh... Ce que j'ai... J'ai eu l'impression... La sauce... D'accord. J'étais sous l'emprise... Vanatisée. Bon... Eux t'en m'as pas, c'est qu'on sait euh... Euh... Pensiez-vous que... Ils étaient... Un peu... Pas eux-mêmes ? Non, non... J'étais venu euh... Chez moi pour se cacher euh... Donc c'était... 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 Juste apeuré et déçu de que leur opération a raté euh... D'accord. A cause de l'intervention d'un... D'un roulin de passage. Euh... Je doute que leur intervention aurait empêché. Peut-être plus celui du euh... D'un roulin de passage. Peut-être plus celui du euh... Peut-être ça se... D'un roulin de passage. Mais euh... Je n'ai fait qu'arrêter temporairement. Qu'elle était réellement impactée. Mais euh... Un samouraï qui boite légèrement. C'est une cicatrice un peu bizarre. Quelle forme est-elle cette cicatrice ? Bah je te l'ai décrit. Je fais une cicatrice. Côté droit, euh... Elle part un peu en biais. Avez-vous moyen de le recontacter ? Un email c'est fait. Je l'ai juste... Je crois qu'on me remercie. Je crois que... Il reste d'autres... Ces personnes. C'est un site distinctif pour les reconnaître ? Je m'en ai pas dit plus pour l'instant. Donc je sens encore légère. Je ne l'ai croisé qu'une seule fois. Je pense qu'il va avoir sauvé la vie déjà. C'est-il à Diki ? Non. Bah... Plus ou moins. C'est-à-dire qu'en fait si tu euh... Si tu sais que t'es en confrontation euh... Vis-à-vis de personne de ce... De cette sexe... Enfin de cette faction là. Tu dis euh... Je suis un ami à euh... Ou machin là. Euh... Ils vont vérifier que c'est vrai. Et... Et ils te tueront pas. Et si c'est vrai ils te tueront pas. Si c'est faux euh... Bah une chance sur deux de m'en sortir c'est cool. Voilà. Donc en gros euh... En gros euh... En gros tu... Imagine que vous vous... Enfin imagine que tu te retrouves dans une opération où euh... Je sais pas ton client par exemple est un mec à abattre. Le mec rentre euh... Euh... Des mecs de cette faction là rentrent. Et du coup euh... Butent ton client euh... Veulent te buter toi parce que bah t'es euh... T'es un témoin et que du coup ils veulent pas en laisser. Euh... Euh... Tu donnes ton... Ce nom là. Et euh... Ça peut... Être suffisant pour qu'il ne te tue pas de suite. T'échappes. A y vérifier. Et euh... Si c'est vrai euh... Et que t'as bien euh... Bon a priori si tu lui donnes le vrai nom euh... Tu vois euh... Ça match quoi. Donc euh... C'est pour ça qu'il t'a donné son nom. De guerre quoi. Voilà. Tout ce nom de code. Bah c'est la même chose que... Je viens de la part de machin hein. C'est... La même puissance quoi. Ça peut être aussi éventuellement euh... Un droit d'entrée. Du coup euh... En fait euh... C'est tous les trois avoir été en contact en fait avec le réseau euh... Je crois qu'ils s'en rendent compte avec le réseau euh... Il semblerait euh... Révolutionnaire. Que nous devons aussi prendre contact. Mais avant ça il faut aussi qu'on s'assure euh... La prise de contact avec euh... Euh... Mia Akamou. Enfin lui transmettre certaines informations. Pour ma part j'ai euh... J'ai euh... J'ai questionné euh... 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 Naou Yuka. Naou Yuka. Et elle m'a renseigné sur les événements qui se sont passés. Et euh... Je décris tout ce qu'elle m'a raconté hein. Puisqu'on n'avait pas fini le texte. Là. En gros la saison 1. Euh... Selon elle hein. La vision. Et euh... Ce qui est un fait intéressant c'est que... Il semblerait que euh... S'il y a beaucoup de samouraïs ont euh... Ont euh... Ont euh... Ont refusé de suivre euh... On va dire... Ont quitté l'Empire. C'est par euh... Souci du Bushido. Par respect du Bushido. Car il... Il y a eu un... Un ordre de l'impératrice Iguéko. Euh... Leur demandait d'exécuter tous les récalcitrants euh... 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 Au nom de l'Empire Rokoukan. C'est à dire un gros moitié de la population. Euh... Ce à quoi l'impératrice Iguékoire a... Enfin... Donc la gouverneure à l'époque a manipulé la... La... La population afin de la... Enfin de la manipuler. En tout cas... A utiliser ce propos pour euh... Pouvoir créer en fait une... Une base de son insurrection. Je pense que c'est une information importante à 30 mai. C'est à transmettre à Kamu. Ouais. Euh... Euh... Mayuyuka te l'aura présenté comme quoi euh... Euh... Cette ordre de l'impératrice a été... Refusé en bloc par... Voilà. Une grande partie de la communauté euh... Samouraï on va dire de la ville. Et euh... Qu'il faudrait que l'un d'entre nous puisse aller voir dans le lieu où Mia à Kamu. Enfin de la transférer toutes les informations que nous avons récoltées avec les... Les... Les marques d'insurrection. Comme quoi les... Les insurgés essaient de réclamer euh... Recherche des... Des documents. Des documents. J'ai appris aussi que... Euh... Y'avait des guérillas dans les... Dans la jungle. Euh... Que justement la... La parade militaire si on peut dire de parade militaire euh... Euh... De l'impératrice et euh... Elle a été beaucoup pousculée par euh... Par euh... Par euh... Vindy qui euh... Qui euh... Qui euh... Qui recherche peut-être encore une... Une forme d'indépendance. En tout cas voilà beaucoup d'informations. Et un premier contact serait important à faire avec Mia à Kamu. Que l'un d'entre nous doit quitter la ville pour euh... Euh... Et aussi trouver un moyen de pouvoir récupérer les coffres. Et les planquer en ville. Le temps de rencontrer les euh... Personnes. Sachant que je suis très inquiet sur euh... Euh... Ce que l'on va donner à ces individus. Euh... Euh... Car il m'a semblé que Mia à Kamu et les personnes qui nous commanditent. Euh... Semblaient désapprouver... Dés... Pas... Désapprouver. Désapprouver merci. Euh... C'est euh... Le don de ces objets. Alors est-ce que... Ces objets sont maudits ou est-ce que ces objets ont une grande valeur ? Je n'en sais rien. En tout cas euh... Euh... Je me méfie de l'ordre des révolutionnaires. Euh... Tant que je ne les ai pas rencontrés. C'est pour ça que j'aimerais bien arriver à... A faire un contact. Et aussi du coup nous inscrire un peu plus. Je... Je suis en train de faire des pourparlers pour rencontrer euh... 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 La... La femme de... D'ex à Kodo Ichi. Donc... Ichi euh... Euh... Afin de... Initialement de... De rédiger leur histoire. Et de rencontrer beaucoup de dirigeants pour apprendre des informations. Il semblerait que dans le quartier du... Euh... 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 Quartier... Quartier des temples. Il y a encore pas mal de nostalgiques de l'époque de Rokugan qui pourraient exister dans ce quartier là. Selon euh... Nayu Yuka. Il pourrait être intéressant de creuser là-bas. C'est ce que je comptais faire aussi. Euh... Il semblerait que pour vous euh... Vous avez pu approcher euh... Facilement euh... Je peux dire... Certains membres de la pègre ou de la... Des... Comment ça s'appelle ? Des... 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 Des résistants. Il serait bien de pouvoir avoir un pied dedans. Peut-être que euh... Que... Comment on dirait vous Sushi euh... Pour essayer de fournir moyennants rétribution ou euh... Ou euh... Autre chose. Afin de vous installer euh... 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 Eh... Euh... Des suke. Euh... 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 du quoi, afin de voir qu'ils prennent avec qui. Et pour vous, Yumi... Pas Yumi, putain. Hop, attention, Captain. Voilà. Yui, Soshuro, et Yumi, découvrir, peut-être nous orienter vers certains mouvements, vous faites vos connaissances, afin de orienter l'un d'entre nous, afin d'aller interroger les personnes qui vous pensaient acceptable d'être corrompues, ou d'être source d'informations. Alors, pour l'instant, pour l'instant, c'est ça, vous avez le nombre de règles du et de par exemple, j'ai un qui est pris dans l'attaque, et que donc, c'était mon devoir d'être en ce moment. Ce sera avant. La violence et la vengeance, c'est quelque chose qui perdure. Naio Yuka a perdu son frère suite à la manœuvre d'un pirate qui a navigué il y a une quinzaine d'années. D'ailleurs, toute information sur ça pourrait être intéressant afin de manipuler Naio Yuka, si vous en trouvez. je pense que la vengeance sera malheureusement plus forte chez cet individu que vos excuses. N'oublions pas que même s'ils veulent valoriser une valeur du Bushido, ils agissent aussi dans l'ombre et peut-être que leur fanatisme est supérieur à l'idéal et c'est un scorpion qui dit ça. Je ne sais pas qu'il limite à sa capacité de foutage de gueule. Il a des compétences dans le domicile des arts du combat et il a porté de nombreuses cicatrices par arme parce qu'il a dû connaître plusieurs fois la... Très bon joueur de cartes. Ah bon, non. Euh... C'est un joueur de cartes sincèrement ? Oui, il a fait beaucoup de batailles donc du coup... Non mais est-ce que vous avez vu certains signes distinctifs ? Cicatrices, tatouages ou manières ? Bah, il boite boité quand il s'était une cicatrice. Rien de... Rituel ni rien du tout. Cicatrice. Le fait qu'il boite, tu sais pas si c'était dû à la bataille et que ça va revenir ou si c'était une blessure permanente. Ouais, ça peut être ça veut dire parce que c'est qu'il boite. Les cicatrices sont visibles pour les reconnaître. Je leur dis que j'ai vu sur les bras ça salue d'avant-bras et puis... Ah bah... Tu peux leur décrire tout le corps torse nu non tout nu Ouais mais torse nu je risque pas de le voir le gars. On sait jamais. Sauf dans les bras où ils se croisent. On sait jamais. Ouais mais ce qui est intéressant c'est que vu que ce personnage est un vétéran quelqu'un qui a peut-être connu les guerres de l'époque et qui du coup est un ancien samouraï ou un ancien un ancien soldat. Ce qui serait intéressant de savoir. Il avait quel âge au vie ? Ah 25. Ah non c'est pas possible. Il y a 15 ans ou 25 il avait 10 ans. Il a dû revoir des rues. Ouais donc mais il serait peut-être intéressant du coup je pense pour moi ou peut-être pour l'un d'entre vous peut-être d'aller d'aller vers certains temples qui valorisent les ancêtres et les honneurs dans le quartier des temples et de regarder qui les fréquentent assidûment. Si par exemple un d'entre vous peut peut-être faire le guet de temps en temps pendant des jours de repos afin de voir si on pourrait essayer de voir si certains individus correspondraient à ça comme vous avez dit qu'ils valorisaient des valeurs du Bushido ce sont des choses qui vont peut-être être intéressantes à voir pour essayer de les attraper. Entre autres je pense. De plus il faut peut-être ce qui pourrait être intéressant c'est se faire approcher d'eux on va dire ça pensez-vous que l'invention du courtisan a pu faire naître chez ces individus une source de contestation on va le renin qui a dû son frère bien du coup tant pis pour lui ce qui pourrait être intéressant c'est de les attirer à nous dans un guet-apens alors fermement miroiter que cet individu va pouvoir tomber sur ce terrible renin par exemple en essayant de faire en sorte qu'il soit au courant qu'il a rendez-vous avec vous ou un truc comme ça à une certaine heure afin de l'attraper d'attaquer votre camarade pour pouvoir justement ensuite le débriefer vous pouvez tous me faire un petit jet en intuition sauf Shuba sauf Shuba ouais sauf Shuba intuition de base ouais 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 waouh c'est de l'intuition oh merde j'ai fait perception désolé c'est dommage c'était crasse quand le jeu c'est pas 14 non non je prends la chouette ah oui en fait j'ai envie de savoir lequel c'est dommage moi j'ai fait 14 la merde ouais l'objet est vraiment mauvais mais pas de chance quoi mais de toute façon c'est pas très très compliqué à voir vous constatez que Dei Shuke est quand même assez fatigué et d'ailleurs tu as dit normal il se passe pas je fais des rêves ou alors c'est juste la nuit dans le sommeil super agité non tu fais tu fais des cauchemars encore mais je sais pas mes personnes c'est la seconde ouais mais c'est ouais mais c'est pas les mêmes c'est pas les mêmes en fait c'est comment tu c'est comme si on te torturait en fait pendant tes rêves et donc il y a des fois où tu vas te réveiller et tu vas être en douleur quoi tu vas vraiment ressentir de la douleur quoi donc ce qui veut dire que tu dors très mal tu fais que te réveiller alors ça va pas arriver ça va pas arriver ça va pas arriver tant enfin comment dire là en gros je considère qu'il s'est passé peut-être 3-4 jours depuis depuis l'événement et en fait t'as passé peut-être la nuit dernière et la nuit d'avant tu vois à faire ça et avant t'avais réussi à peu près à dormir voilà mais t'as eu l'impression quand même qu'il s'est cassé il s'est cassé quelque chose dans toi parce que voilà au milieu de la nuit ça s'est arrêté comme si ils avaient réussi à obtenir ce qu'ils voulaient pour leur torture Issuke et Sapa vous voulez voir un shouganja qui vous semblait différent de d'habitude heureusement pour nous nous sommes venus avec un shouganja peut-être qu'il pourrait voir quelque chose sur votre état avez-vous été maudit maintenant vous avez ça depuis combien de temps c'est comme l'impression c'est quelqu'un qui m'interrogerait ou pratiquerait on est d'accord je n'ai aucune non hormis la fatigue c'est comme ça pratique mais quand je me réveille ça porte le sueur non est-ce que si je fais en fait un sort pour percer l'esprit pour savoir quelles sont ses pensées je vais avoir la possibilité de peut-être voir des pensées profondes qui ne lui appartiennent pas bon maintenant tu verras on ne va pas aller plus loin qu'est-ce que tu as comme connaissance qui ? moi j'ai shouganja et théologie bon et puis nature mais je ne suis pas convaincu ça va pas m'être très utile ah si peut-être dans la nature oui peut-être nature non ça peut être intéressant on parlait de drogue les soldats étaient sous drogue un peu comme genre les mecs à la chachine peut-être que les plantes du coin pourraient être intéressantes certaines plantes certaines plantes peuvent être peut-être intéressantes maintenant que je pense que d'avant la dernière nuit est encore différente de la première comme si vous avez obtenu enfin si quelque chose est assez jeune vous avez dit quelque chose je ne rappelle pas ce sont l'impression change d'imprimante et tu aurais une meilleure impression non sera-t-il possible autrement que vous restiez dormir dans la boutique cette nuit là enfin pour votre prochain sommeil comme ça je pourrais surveiller votre état ça effectivement ça pourrait marcher ça ne me pas de problème si ça me permet d'être en tout cas ça me permettrait de savoir ce qu'il se passe durant votre sommeil ou en tout cas si jamais il se passe quelque chose de vraiment pas normal de pouvoir protéger votre esprit ne serait-ce qu'un moment du mieux que je peux enfin en tout cas ça permettra de savoir ce qui se passe une très grosse menace si mon impression de la nuit précédente est juste peut-être une menace à tel décembre en ne partant pas d'un mauvais nous n'en savons rien du coup nous allons faire au mieux oui et non peut-être tout à fait il faut rester prêt c'est toc 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 à la porte ça fait ok bon j'y vais je me cache il y a des vêtements je suis en train d'essayer une tenue un peu comme si j'avais une visite un peu prêt tu vois oui on va faire un peu en sorte que si tu me donnes du petit oui c'est tout à fait c'est la meilleure solution faites comme si vous cherchiez quelque chose à acheter c'est comme si vous n'avez pas pour exactement du coup le capitaine il s'est caché dans la petite trappe il s'est dérouillé non des vêtements ne sont pas vus ok j'ai d'accord j'ai fini tout de suite ok très bien tu vois un jeune garçon devant toi il tend la main il me tend la main il tend la main la pompe ouverte en gros je ne dis pas que la boutique pour attaquer le gosse il est délabré il a non il a quel âge environ je ne sais pas entre 6 et 8 ans comme ça c'est un enfant des mimes probablement voilà tu l'as peut-être déjà vu dans le quartier voilà il traîne il joue etc et dans la main et il fait j'ai un message pour vous ok du coup je lui donne une piécette et je lui dis quel est le message je donne le message et il se barre d'accord est-ce que j'ai l'impression qu'il a regardé un petit peu ce qu'il y avait dans la boutique et puis tout ça pas du tout pas du tout ok c'est juste j'ai plus que l'impression que c'est juste un messager ouais ouais ok c'est c'est un rouleau c'est quoi oui c'est un rouleau ouais ok je peux l'ouvrir sans je peux l'ouvrir enfin j'ai de terre si c'était un parchemin la vieille attrape du coup allez hop vas-y je balance de la de la souillure comme ça tiens allez voici un message et hop c'est fait je vais fermer la porte déjà rentrer dans mes parties il n'y a pas tout un clan qui est souillé non la souillure c'est léger alors par contre est-ce que tu peux vérifier s'il n'y a pas de pauvre gaijin s'il te plaît non bien sûr je vais contrôler un petit peu la nature de ce parchemin non il n'y a rien qui t'attire dedans et qui te semble suspect c'est un parchemin totalement normal justement c'est suspect qu'il soit normal ah bon c'est pas c'est pas un magazine porno gaijin techniquement magazine rokouganis c'est un magazine gaijin je suis désolé c'est pas faux un teille ça va c'est dans tous les cas est-ce que tu tu peux jeter tous les sorts que tu veux pour détecter il n'y a aucun de tes sorts qui te dira qu'il y a un problème avec ce parchemin je vais l'ouvrir déjà ok il y a un texte écrit dessus parce que je le comprends déjà c'est un piège oui c'est une langue que je comprends ok je vais le lire mais je vais le lire à l'envers tout en le comprenant le lire à l'envers tout en le comprenant c'est compliqué je vais lire je vais lire les mots en fait mais je vais lire les mots pas dans l'ordre à voix haute à voix haute et surtout pas à voix haute c'est pour éviter de le lire en fait de bout en blanc en fait voilà je pense que tu vois où je veux en venir oui t'as pas envie si c'est une prière t'as pas envie que ça soit un sort exactement ok mais ça ne l'est pas de toute façon tu le reconnais à la lecture tu sais identifier une prière qui n'en est pas oui non mais je suis d'accord c'est peut-être je suis d'accord mais étant donné que je suis dans un dans un oh le foutage de gueule le pauvre FG qui essaie juste de transmettre une information et tout le monde dit c'est un piège on va tous y passer ah bah si vous ne lisez pas la lettre oui vous allez y passer oui je vous le dis mais si vous ne lisez pas vous allez y passer 10 9 puis tu tournes les pages 7 6 en gros ce que dit la lettre c'est que elle vous invite tous les 4 à rejoindre à assister à aller dans un temple tous les 4 dans un sens on est déjà grillé parce qu'ils savent qu'on est tous les 4 déjà Nia c'est le joueur qui dit ça t'as dénoncé dans ta tête tu vas creux euh dénoncé peut-être juste dans ta tête jusqu'à trouver une info bah je suis pas magiste magiste de l'équipe dans ta tête comme ça pendant que forcément ah tout de suite ah t'imagines après prostitué après le courtisan mais t'as vraiment des délires malsains voilà si vous ne me présentez pas pendant 4 jours je rêve Martelly je rêve d'une banque je fais du compte durer donc du coup on a rendez-vous on a 4 jours pour se présenter attendez ça alors ils connaissent que le nom ils vont connaître le nom sur la lettre il y aura écrit Dates Ok et il y aura il y aura Ryu aussi les autres les noms ne sont pas ne sont pas dessus ou du moins les noms qui donnent c'est plutôt les noms d'empreintes que vous avez ils ont mon nom de famille non ils n'ont pas mon nom de famille oui je pense pour toi bon en tout cas je voulais aller autant à l'occasion de commencer je vais y aller après avoir fait livrer les tissus avec lesquels je vais repartir et j'irai du coup dans quelques heures là-bas et puis vous viendrez ensuite si j'ai survécu oui le rendez-vous dans 4 jours ah d'accord on a une date je crois que c'était on a 4 jours pour se présenter le rendez-vous vous devez être tous les 4 au même moment là-bas dans 4 jours d'accord mais j'ai quand même le pointé je pense qu'ils vous ont donné une heure très très tard dans la nuit quoi genre 5h du mat' quoi truc qui me range pas du tout quoi ah je dors bah non c'est plutôt la fin en fait son coeur du mat' c'est plutôt la fin du coup Detsuke tu viendras me chercher parce qu'un courtisant qui se balade tout seul mais du coup du coup je vais quand même me pointer avant dans le temps juste pour le zioter un petit peu quelques jours avant dans l'après-midi par exemple la même journée alors votre question vous aviez parlé de faire des choses avant dans le début de votre réunion est-ce que vous prenez des décisions par rapport à ça alors déjà qui de nous quatre veut aller dans la campagne voir à Kavou moi j'en ai pas la possibilité ok donc entre nous trois est-ce qu'il y en a un qui a plus envie que les autres ou pas alors moi c'est le mer le relou pour d'ailleurs ou pas le fait que je fasse un PC le fait qu'il m'a quelques jours et je te dirais que si tu te rappelais du vrai nom ça serait peut-être une information mais bon tu peux me l'écrire si tu écris-le pour que je t'aie un copier-coller pour que je me suis coupé euh si je l'écris quoi ça sera peut-être un indice non il pourra le copier-coller dans sa fiche oui moi je disais ça oui oui mais c'est toi que je dis donc kage-taka-ikwé oui qu'est-ce que tu peux nous apprendre de lui que oui je vous ai travaillé avec lui il est un samouraï du clan mais il est juste un samouraï du clan un samouraï du clan il a énormément d'argent il a vraiment très peu d'intérêt pour le coup il a passé de l'avant et ses affaires sont enfin il a fait ses affaires d'assez lourds pour ne pas avoir de nourrir après l'argent rien qu'un killer récupère de temps c'est totalement légal ce qu'il fait c'est absolument légal c'est un samouraï qui peut il y en a déjà oui tout à fait un samouraï heureux du coup quoi d'autre il est seul Yojima il a quelques personnes enfin il m'héberge il y a quelques personnes qui payent pour lui généralement il s'intéresse peu la vie de ces gens et c'est-à-dire que il n'est pas bon moyen d'accord les autres renins avec qui je te parlais il est un idiot parce qu'il est du genre ça se montre en même quoi autant non la merde actuellement il troll ouais non non mais dis-en bref je crois que c'est commencé bref végan il est quoi végan pas végan végan il est il est il y a un cas caché derrière son pour l'instant la nez a été et il m'a averti le premier Mike rejoint et il m'a demandé les amis n'avaient l'air plus intéressés à voir Yud ok ok peut-être le nom de son ami vous l'avez la boutique ou le lieu de la résidence c'est la résidence et on choisit l'endroit par rapport au lieu de la d'accord ça nous dit quelque chose à l'un d'entre nous quoi pas c'est l'endroit où d'être attaqué après non non autrement moi j'ai aussi une autre info j'ai découvert que il y avait que ce quartier là où on est en fait c'est un peu lié en fait au groupe Mamassa en contrepartie il y a une boutique la grande qui est en face enfin pas tout à fait en face mais quelques pâtés plus loin quelques boutiques plus loin qui appartient au clan Dupont et qui serait en fait une des grosses boutiques en fait d'archers et qui sera un des principaux centres en fait où les samouraïs du clan Dupont viendraient s'approvisionner j'avoue soupçonner quelques passages secrets dans cette boutique mais je saurais pas dire si c'est vrai ou pas il y a une technique pour ça s'il y a des passages vous bloquez la porte et vous foutez le feu si les gens meurent c'est qu'il y en avait pas si les gens sont sourds après c'est qu'il y en avait j'avoue c'est une solution le problème ce n'est pas le problème c'est que si on y fout le feu on pourra peut-être pas potentiellement peut-être les utiliser et donc je ressemble un peu sur la question est-ce que quelqu'un est motivé pour aller voir Mia Akamou moi j'y vais il n'y a pas de soucis moi je peux suivre si jamais à deux ça peut être mieux si jamais le problème c'est pas ça donc il vaut mieux qu'on soit tout seul pour éviter qu'on se fasse tous attraper et qu'on se fait repérer entre deux entre un commerçant qui vienne te vendre quelque chose ça peut passer ah oui oui bien sûr après le Shogunja je pense que le Shogunja est beaucoup plus autonome pour aller crapahuter dans la forêt que toi qui est clairement un courtisan c'est évident moi je pense je pense qu'il faut pas être trop aller seul surtout aller voir ce gars là alors on va être clair Mia Akamou c'est quelqu'un de confiance moi j'ai aucun problème voilà faut si tu pars dans l'idée qu'il n'est pas de confiance non enfin clairement non je suis d'accord mais on sait jamais s'il lui arrive un truc il vaut mieux être prudent sur la route ça je suis d'accord maintenant vous pouvez avoir une confiance aveugle en lui ça y'a pas de problème voilà je vous le dis clairement de MJ à joueur je vous le dis pas clairement c'est un prédicat de base sur la campagne la campagne je l'ai fait je l'ai designé d'une certaine façon voilà si si vous mettez à douter de tout on va pas avancer donc clairement je vous le dis celui là il est safe je vous donnerai pas des passages safe pour tout le monde clairement mais pour lui si alors un nom dans la confection de kimono je sais assez mais pour kagetaka il ne peut servir de nom indirectement c'est vous un homme de sa qualité et plusieurs de vos tout à fait c'est une bonne idée peut-être afin de voir si vous pourriez avoir des informations pour voir quel côté il est tout à fait je pense que cela pourrait être intéressant si si vous me l'apportiez avec un et oui il pourrait être très intéressant de la que vous essayez de de lui vendre quelques produits voire que vous essayez de faire un peu de porte à porte aussi selon les niveaux afin d'essayer de nouer des connaissances par exemple je dis une bêtise mais proposer quelques kimono de pas d'oxy bonne qualité j'entends bien à la maison de geisha afin d'essayer de nouer des contacts avec la maîtresse des lieux en vous permettant d'avoir on va dire une geisha en particulier je pense à vous qui vous permettrait du coup de libérer un peu plus dans le temps l'échange de quelques tenues régulièrement un bon moyen de procéder on va dire entre vous et votre matron je comprends sachez que si jamais il y a besoin je peux toujours détecter si je vends si j'ai quelqu'un en fait avec moi dans ma boutique et puis qu'il s'en va j'ai la possibilité de pouvoir le suivre avec un sort pouvoir le suivre n'importe où pendant un certain temps pour compléter oui bien sûr voir et ça m'a acquis bien sûr je peux oui bien sûr je peux tout à fait donner un exemplaire pour qu'il puisse voir ce que je fais donc et pouvoir se faire une idée pour le kimono donc oui aussi celui-ci ça c'est évident j'ai pas besoin pour me faire vous préférez quoi voyant pas voyant j'ai tout cela en boutique il n'y a aucun problème tiens juste pour recentrer le débat et pour avancer alors là dans les prochaines heures qui fait quoi après la réunion moi je vais aller suéter le on a rendez-vous pas de soucis moi je vais discrètement rentrer mais ils sont liés de bien vérifier que je ne suis pas suivi ok bah si vous allez tous vous sentir suivi de toute façon ça c'est clair vous n'êtes pas précis bah moi il faut que je ouvre la boutique à un certain niveau oui alors la question c'est est-ce que tu vas ou pas finalement aller chercher aller voir Miakabu je vais y aller oui ok tu y vas quand quand il y va je sais pas tu vas commencer partir quand tout de suite il faut que tu aies quelques affaires soit dans l'après-midi soit machin et puis tu vas essayer de voir les marchands ou les trucs de fleurs enfin tu sais pour faire des teintures oui tout à fait et on te pose la question et puis tu y vas en flânant un petit peu tu pars vers la gauche et puis à droite et doucement je fioche je suis un jadler te faufiler à travers de la ville c'est juste une blague pour toi une blague c'est ce que je vais faire bien sûr dans l'idée le but c'est de filocher en douce ah oui enfin en même temps de toute façon je dois pas faire mes 35 heures il me semble donc c'est bon oui oui y'a pas de soucis ok donc ça tu fais ça dans l'autre il va au temple Shuba tu fais quoi je considère que t'as eu un kimono de la boutique y'a pas de problème oui tu as soigné toutes tes blessures depuis 4 jours mais enfin tu as récupéré 4 jours donc je sais pas si ça couvre toutes tes blessures mais ça doit en gros une très bonne partie je pense moi je vais passer par deux rônes prendre des spells ça va ça ouais voilà parler le ronin sur ce qui se passe dire qu'il y avait eu une attaque dans une ville je pense qu'il s'est passé ah bah je vais m'occuper de ça justement en premier ça c'est marrant ça va me faire rire donc du coup comment il s'appelle déjà le tenancier toi tu l'as noté tiens attends il s'appelle tiens oui au sur coup ça doit être ça ça doit être un truc au sur coup bon bref lui te félicite pour ta participation ta cote a monté depuis par les autorités impériales s'intéresse à toi ouais ils ont eu ils ont eu ton nom enfin je leur ai donné ton nom parce qu'ils ont demandé en run in dans la description etc Takayoshi Asami je voulais discuter avec Samisama pas des problèmes bon il avait l'air plutôt il voulait je pense offrir ses remerciements simplement je n'ai pas fait grand chose donc c'était plutôt un con certes Meka il a été donc il pense que vous avez été le grain de sable qui a retardé la machinerie le mécanisme trop bien et ce qui lui a permis lui de l'arrêter que le plan ne devait pas être signifié 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 arrêter ah bah le d'après lui le plan d'attaque était de enfin vous vous avez quand même tué le chef apparemment euh Yann solo très bien tiens la je il est résistant il est beaucoup penché bah non il est fort alors le chef le chef de l'opération pas du réseau oui bah c'est pour ça que je dis Yann solo et pas Luke T'es sûr que t'as vu Star Wars toi ? Parce que le Skywalker dans la résistance Il a pas beaucoup de pouvoir Leila elle en a beaucoup plus que lui Au moins de Mova Mais D'accord Mais Il est pas qu'un homme qui a attaqué Le chef Il est en peine Dans tous les cas Comment dire J'ai Je sais pas ce que tu préfères Est-ce que Tu veux peut-être trouver quelqu'un pour te remplacer au service de De Ikue Takamada Ikue Sama Parce que tu pourrais aussi travailler pour Pour l'Empire Les tarifs seraient à peu près les mêmes Mais après Je pense que Y'a moyen Je te laisse Réfléchir là dessus Du coup je passe Beskar Donc tu vas Tu vas t'échapper de la ville Ça c'est pas trop un souci Bon tu vas dépenser quelques sorts Histoire d'y arriver C'est pas trop un souci Pas du tout Tu vas marcher Tu vas te diriger Donc tu vas faire des petits détours Tu vas bien être prudent Tu vas quand même faire un petit jet En En Perception Enquête Chasse Arte de la guerre C'est juste pour Pour t'assurer Que tu n'es pas Que tu sois pas Visible Enfin que tu ne sois pas suivi Plutôt Euh C'est un peu de discrétion à ce moment Bah ça dépend C'est un peu Bah alors C'est compliqué parce que dans les règles du jeu En fait Normalement la discrétion C'est Tu n'es discret que quand tu ne te déplaces pas Euh Donc Voilà En gros c'est ce que tu te caches Du jeu à cache Dans la signification de la compétence En tout cas Dans le jeu D'accord Donc Moi là ce que je te dis C'est d'abord tu fais un jet d'observation Pour voir si tu es suivi Pour voir si tu te sens suivi Etc Parce que A l'intérieur de la ville Oui Clairement Il n'y a pas de problème Mais tu T'as utilisé tes sorts pour te casser Etc Donc tu t'es éloigné de la ville Sous la couverture de tes sorts Maintenant tes sorts Tu ne peux pas les utiliser en permanence Ils n'ont pas une durée Une durée Voilà Très très longue Donc tu peux t'éloigner Etc Donc après tu vas rentrer dans un régime de croisière De marche classique Où là Bah Là du coup Tu regardes derrière toi De voir si c'est quelqu'un Et donc en gros Ce jet là Il est Il est fait pour ça Et ensuite Selon ce que ton jet te dit Bah tu pourras ou pas Décider d'activer des sorts de discrétion Pour les derniers Les derniers kilomètres Ou Ok Pour pouvoir éviter Que mes poids soient Faciles à avoir Ok Pour cacher Cacher mes pas Ok donc tu disais Art de la guerre Enquête Ou bien Ou chasse Avec perception Ok Donc du coup Enquête Ok Tu remarques personne Ouais c'est pas terrible Ouais mais Ok Voilà T'es à peu près certain Qu'il y a personne Enfin Y'a des gens qui te suivent Évidemment Parce que t'es sur une route Mais Mais Voilà Tu Mais pas d'un dire précis C'est à toi Voilà Ils marchent Parce qu'ils peuvent aller Dans tes boutiques de village Tu embarques pas De gens qui te suivent Depuis le début Ils t'observent toi Particulièrement Donc C'est plutôt safe D'accord D'accord Du coup Tu vas arriver Tu vas arriver Dans la ferme en question Où Akodo Pas Akodo Mia Akamu vit Alors Elle est vraiment reculée Donc du coup Tu vas marcher Presque une demi journée En dehors de la route Est-ce que je peux faire quelque chose ? Bien sûr Je peux prendre l'apparence De quelqu'un d'autre Oui Du coup Je pourrais Potentiellement En fait Me faire passer Pour quelqu'un d'autre A partir d'un certain Moment sur le chemin Ça éviterait totalement En fait De se Ah oui bien sûr Bien sûr Bien sûr A moins que A moins qu'en fait Que quelqu'un sache Que je fasse ce sort Et puis du coup Il sente la magie Et du coup Il sache Je suis passé là Ou bien qu'il sent mon odeur Sente la magie T'as la capacité De rendre discret Le lancement de sort Exactement Donc ça je te dirais Non Tu sais que tu sais Rendre ça discret Donc y'a pas de problème Tout à fait Le seul Les seules personnes Qui pourraient casser ça Comment dire Des sépounes Pourraient y arriver Parce qu'ils ont Des écoles Ils ont une école spécialisée Dans le fait De percer les illusions Justement Mais des sépounes On ne trouvera pas Dans les colonies Donc voilà Oui Et donc du coup C'est à peu près Les seules Qui pourraient être Dangereux A ce niveau là Par contre ton soeur Il te donne l'apparence De quelqu'un Précisément Ou c'est juste Quelqu'un d'autre Dans le sens Que c'est un mec Lambda Là c'est moi même Ça peut être Un mec lambda Ça veut dire Tu ne peux pas Prendre l'apparence De Ryu Par exemple Non Je peux prendre L'apparence De n'importe quelle Créature humanoïde Je pourrais prendre Potentiellement L'apparence De mon pote Mais du coup Tu peux la choisir Toi Oui Je peux la choisir Moi D'accord Et donc la question C'est est-ce que Tu prends l'apparence De quelqu'un En particulier Ou pas Je vais prendre L'apparence D'un mec Lambda A droite à gauche D'accord Ok Ça dure Ça dure Une heure Donc Il faut que ce soit Plus au moins Pas de soucis Donc tu peux faire ça Pendant une heure Donc voilà Ça diminue encore Les traces Pas de problème Dans tous les cas Tu vas arriver Chez Mia Kamu Tout à fait Tu vas te recevoir Évidemment A l'abri des regards Donc Sa ferme est particulièrement Bien isolée De la route Etc Donc c'est plutôt Il a bien choisi Ah bah oui Clairement Il faut bien De l'engrais Comment peut-on Avoir confiance En ce type pareil Selon combien de temps Il reste Il a besoin de viande Excusez-moi Dans Rogue One Quand il débarque au début Ah mais je veux dire À un moment À un moment Lui il a envie De la réussir Sa mission C'est pas comme Akodoichi Shinjozia Ou voilà Tu vois ça Eux ils se laissent vite aller Par le vague à l'âme La mélancolie Les colonies Tout ça Et puis leur mission Il oublie Tu vois Hein ? Des attaques personnelles ? Pas du tout Sournois Donc Donc tu arrives Avec Chez Mia Kamu Il est enfin content De vous voir Enfin de te voir toi Et d'avoir un rapport Parce que ça fait un petit moment Qu'il attend quand même Le pépère Ah c'est sûr Que ça doit le changer De Roku Yann Et des Oh ils s'en fout C'est pas ça Mais c'est que Le rapport Il attendait depuis Depuis 3 semaines Donc bon Vous avez techniquement 3 semaines de retard Par rapport À la date du premier rapport J'avais pas enregistré Qu'on devait faire des rapports Toutes les semaines Toutes les semaines Non Mais au moins Au moins fréquent Oui Il s'attendait à quoi Qu'on ait la possibilité De faire ceci Et puis cela Comme on veut Et ils ont envoyé Je sais pas combien de mecs Qui se sont fait retamer Et là ils s'imaginent Qu'on va pouvoir envoyer Des messages Comme on veut Ah bah oui Il est fou Bah non Ils sont Non Il est pas fou Il est dans l'illusion Dans tous les cas Il est dans l'illusion Et je sais de quoi je parle Sushi Hakimitsu Sama Qu'avez-vous à nous dire Enfin Bon et quel C'est des Bon tu vas pas me le faire Ah c'est un RP Parce que sinon On va mettre 3 heures Mais Vu que vous avez Vous nous discutez Qu'on a discuté Enfin je vais lui raconter Dans l'idée Un petit peu Où on en est quoi Ouais Alors Mais ce qui m'intéresse C'est quelles Quelles Infos tu donnes Une liste à points D'infos que tu donnes Quand même Oula Faut pas que Là C'est que si t'en oublies Il peut se passer des trucs Moi J'aurais précisé à Sushi Que toutes les informations Au niveau de l'histoire Que j'ai eu Mais il y a eu Yuka Deux avais transparés Pratiquement A Kamu Moi j'ai imposé ça Dans l'idée Donc Tout le récit Je l'avais bien souligné Les points A chaque fois Donc Là je voulais Absolument que Ok Euh Bah J'ai envie de tout lui raconter Mais du coup Faut pas que je me loupe Alors Tu peux aider T'inquiète pas Bon En tout cas Je l'ai déjà lui raconté Ce que moi J'ai fait Donc Le fait que J'ai pu installer Un quartier général Où on peut du coup Se retrouver Où on a Du coup qu'il y a De la résistance Ouais Avec Est-ce que vous avez Édoubli le contact Avec la résistance Ah du coup oui On a rendez-vous Dans 4 jours Du coup oui On a Ouais On en a même tué Quelques-uns J'ai dû dire Quand c'est fait Pardon C'est vu T'as pété Non On a rendez-vous On a rendez-vous Dans 4 jours Ok Moi je suis complètement Entré en contact Avec les Bah il te donne Il te dit De récupérer Les 3 boîtes Du coup Ca pourrait Vous aider A dialoguer Avec eux Du coup tu veux Que j'énumère Le reste Ou bien Non bah vas-y Continue pour les autres trucs Du coup on a pris Contact avec Avec la résistance Et on va avoir Un rendez-vous En fait dans les 4 jours On a pu avoir On a quelques infos Là sur un Un certain On essaye d'avoir Des infos Sur Sur Un certain Kage-Taka Ikue Ouais Moi j'ai J'ai eu Un peu de contact Avec un certain Toshiki Qui est un commerçant Archer Du clan Dupan Ouais Le cher Ryu Là s'est fait Une copine Avec l'impératrice L'impératrice Ah putain Ça a plus payé Que je n'aurais cru Enfin il me semble Il me semble Il me semble Qu'on était au courant Ou bien Mecourt Ah oui Bien sûr Il n'y a pas de soucis Donc du coup Ça Ensuite de ça Captain Tu avais eu Avec Une relation Avec un Un gars Non Je ne sais plus Maintenant son nom Ouais ouais Il a participé A un attentat De l'impératrice Euh de l'impératrice Euh voilà Normalement je crois Que c'est 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 ça Si je me Je ne sais plus Si Choubette Avait encore un truc Non bah Je vais te Acter avec Un Je vais affriter Avec Un Euh Si Les rêves Ah oui Les rêves Euh Oui Et puis du coup Ça il va dire Que les rêves Ça pue L'impératrice Oui Du coup Mais du coup Je vais lui dire En fait Ce qu'on va faire En fait Parce que Oui Parce que c'est clair D'ailleurs Je vais lui demander Si il a une petite idée Euh On est preneur Pour pouvoir régler Ce problème Le plus rapidement possible Bah lui Euh Lui il est pas Choubunja Donc il sait pas trop Oui non Bien sûr Mais enfin Si Si il pouvait avoir une idée De ce que ça pouvait Potentiellement être Vu sa Son passé de guerre Euh Pour le coup Je pense qu'il va faire La réponse à la Columbo C'est à dire Qu'il va demander à sa femme Hein Faut que j'appelle ma femme Elle a pas fini Non j'en sais rien Ah bah Sa femme Ouais Sa femme Elle est Choubunja Donc elle a plus de De chance de connaître Euh Lui Je sais même pas S'il a des choses Qu'il pourrait aider Tu vois Enfin j'en sais rien Mais il avait une idée Après C'est à dire que C'est quand même Le genre de truc Qui peut faire capoter Toute Sa mission Ah ouais Bah Pour voir Qui en est responsable Enfin j'en sais rien Après si moi même Après je peux pas Concocter une potion Ou Pour voir Pour que Daitsouke Aie des Des sommeils Un sommeil plus profond Mais Ça risque pas forcément D'aider Bah au pire Tuez le Ça pose un problème A la mission Je 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 prendrais ces mesures là Si Après je pense que C'est que Daitsouke Et quelqu'un d'honorable Il acceptera De se faire ses poucous Pour la mission J'en suis certain Ah mais moi J'ai été prêt A le zigouiller Dès qu'il a dit Qu'il commençait à faire Des machins Et qu'il nous a dit Qu'il nous a balancé Dans les rêves Bah oui Ah j'espère Franchement pas J'ai oublié un truc Mais Je suis pas certain Enfin toute l'histoire De l'arène Et puis tout ça Ça j'ai expliqué Après Pour dire que T'es bien en contact Avec ça Oui Ça je suppose Que ça a été fait Enfin t'as détaillé T'as expliqué en détail Ce que t'as vu toi En tout cas Oui tout à fait Puis le fait que L'impératrice A pas été Très contente En fait Du déroulement C'est plutôt pas mal Donc Et Hum En gros Euh Clairement Lui Il est pas au courant Des ordres Que l'impératrice A envoyé Ok C'est à dire que Pendant l'indépendance Donc D'après l'histoire Qu'a décrit Nayuyuka Sama Qui était Que l'impératrice D'Emeraude A envoyé des ordres Aux colonies En disant Qu'il fallait qu'ils butent La moitié Machin truc Ça Il est convaincu Que c'est pas un ordre Que l'impératrice Elle a envoyé Ouais Je pensais bien C'est pour ça Que je voulais absolument Et Et même Certains ordres Avant N'ont pas été transmis Par exemple Le décret Qui spécifie Que Le clan Du corps morand Est créé par l'impératrice Ça Il en avait jamais entendu parler Ça n'existe pas Ok Oh la Hein L'impératrice Euh En même temps Il avait le fils de l'impératrice Qui disait que c'est bien L'écriture de sa mère à côté C'est pour ça qu'on s'est fait Ouais Ouais mais si tu veux qu'à nous Ça nous est arrivé Moi je me rappelle bien Quand on a vu le papier J'ai fait C'est un vrai Et du coup J'ai posé la question Et clairement Il y a le fils de l'impératrice Obie avait dit Non non Il avait certifié Que c'est bien l'écriture de l'impératrice Oui Mais c'était qui le fils de l'impératrice C'était le canet Celui qui avait Qu'elle n'est jamais hérité Ouais mais je dis pas le contraire Ok Il avait des raisons de le faire Je veux dire Elle nous a bien couillonné Au niveau de l'honneur Je veux dire On ne sait La plupart des gens qui sont là S'ont fait avoir Bien fait quoi Parce que On y avait cru qu'à moitié quoi Clairement Clairement vous pouvez vous asseoir Sur des flambilles Sans les écraser Je suis d'accord Mais voilà Cette expression J'étais en train d'imaginer Une scène YouTube Où il y a un mec Qui est très perso Non mais voilà Vous vous rendez compte A quel point Voilà Mais voilà Ça c'est des petites infos Pour les joueurs Qu'on fait la première saison Tu vois Je vois Alors Ah mais je t'avoue C'est vraiment dégueulasse Les infos A prendre au fil De la campagne Alors Lesquelles je vais pouvoir barrer Vous en avez une ? Non Voilà Les faux ordres impériaux Voilà Pouf pouf Création du cormorant Pouf pouf Voilà Il en reste 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 Il reste 14 infos Que vous n'avez pas encore découvert Cela Alors Ah bien sûr Ah totalement Il t'avait posé les bonnes questions Que tu étais au bon moment Et que le MJ était encissonné Et baïonnait Non 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 C'était possible Mais au lieu de les effacer Je vais les noter Comme quoi vous les avez trouvés Et comme ça A la fin Je vous expliquerai Si ça vous intéresse Comment il fallait faire Pour les découvrir On saura vraiment Ce soir Parce que là Je vois pas Comment on aurait pu savoir Que c'était des faux ordres Si tout le monde a caissé Ouais Je vais arrêter Remettre en doute La parole Exactement Ah mais J'ai pas dit Qu'il fallait le faire Pendant la cour Vous l'avez appris ça Non Ça non Mais Ouais mais bon Au moment de la cour On en a un peu chié Les petits jeunes se sont rebellés Il a fallu les calmer Moi j'ai essayé de les protéger C'était pas la même C'était pas la même Parce que L'ordre pour le corps mourant Vous l'avez vérifié L'ordre pour 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 les meurtres Des impériaux Enfin pour la mort La moitié des immunes Vous l'avez pas vérifié celui-là Bah non Puisqu'on était en direct Moi je me rappelle On était en direct Quand il a été annoncé Dans la cour Et là tu nous as posé A chacun la question Qu'est-ce que vous pensez de ça Etc Et j'avais demandé Bah oui On est sûr que cet ordre Il est vrai Et clairement Mais 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 Réfléchissez à comment Elle l'a posé la question L'impératrice Elle vous a demandé Elle a demandé à tout le monde L'avis par rapport à ce plan Devant tout le monde Et après Elle a dit que ce plan Était l'ordre de l'impératrice Et que donc Tous ceux qui avaient dit Que ce plan était une mauvaise idée Avaient dit en fait Que c'était une mauvaise idée Par rapport à l'ordre de l'impératrice Ah oui C'était bien couillonné Je suis d'accord Voilà Donc C'est une pure manipulatrice Ouais puisque du coup Ça voulait dire Ne se remettre en cause Et directement C'était soit Bafouer l'honneur l'impératrice Soit bafouer notre propre honneur On l'avait dans le cul Bah Fallait Fallait Faudre La solution De la Kaquita Oui c'est sûr Clairement Voilà Dans tous les cas Dans tous les cas Te voilà Chargé de trois boîtes Il y en a une qui fait du bruit Il y en a une qui fait un truc Non Il y en a aucune Qui Qui fait du bruit Alors c'est un petit peu lourd quand même Pour une seule personne Mais bon Tu vas y arriver On va trouver une solution Donc tu vas pouvoir rentrer Tranquillement Toujours pareil Les mêmes sorts Les machins Pour te couvrir Et rentrer dans la ville Sans aucun soucis Considère que pour ton perso En fait c'est facile Et que t'as pas T'as pas de problème Je les cache dans la boutique Pas de soucis Et Du coup Et je les protège Au niveau magique Au niveau organique Ouais Complètement Le truc c'est que Le temps que tu fasses aller-retour Jusqu'à là-bas Pour Faire ton rapport Revenir etc Toi ça t'a pris bien Bien Trois jours Trois jours bien tassés Donc le rendez-vous Est demain Pour toi J'imagine Ok Voilà Pour les autres Est-ce que vous avez J'ai fait Shuba Un petit peu Captain Red Je sais pas Est-ce que t'as envie De faire quelque chose Ouais Ah C'est pas idiot Alors comment tu veux faire ça C'est la cuisine Ouais J'y vais Aux filles Qui je vais laver Enfin que je croise Oui tous les jours T'as dit J'avais un couteau Que mon papa m'a vu sans doute Non il est pas vu des fois Ou genre Bah Ils te disent tous D'aller voir la voleuse Qui te Ouais T'es qui c'est du coup Vraiment chaud Oui Si sagement Euh Je vais voir cette d'oeuvre Je vais récupérer mon bien Parce que c'est mon petit couteau Désespérément Vénérable Ok Ok bah du coup Tu vois il me sert de le goût de suite T'as des petites fêtes C'est toujours pratique d'avoir un petit couteau Euh bah comment tu joues la scène Enfin comment tu Attends je regarde Je cherche un nom dans mes contacts Yoko Euh il n'y a pas de ça à nous C'est pour ça qu'on s'adresse à un autre émis Dans un autre état quoi Bon tu peux Je veux dire du sable Allez Qui est le de sable C'est moi de vous déranger Yoli Sable Vous ne me dérangez pas Il se trouve que Récemment j'ai Un de mes Un de mes objets qui Forcément vous pensez que c'est moi Non Enfin vous Vous délestez les gens de certains objets Non J'espère qu'il a envie Ouais bon vas-y Fais moi ton jet de sincérité pour envahir ça En songe Hein C'est pas vrai Mais euh Un point de Pour avoir Pour avoir beau Allez dépêche toi 46 Ça va Elle y croit Elle te dit qu'elle ouvrira l'oeil Que si elle le retrouve Elle te le rapportera évidemment Ah Bah euh Je vais penser beaucoup Tu vas le trouver dans ta chambre deux jours après Euh Akuto Ouais Ryu Euh Ta petite balade au temple Ouais Qu'est-ce que tu fais ? Bah j'essaye de voir plus ou moins au lieu le rendez-vous Voir qui est le taulier du lieu Qui est sur les habitués Quel type de temple c'est Par exemple Un temple Evenly Donc Evenly Oh bah euh Je Je regarde un peu comme un touriste Ouais Et euh Je vais voir si je Ouais Bah clairement oui Enfin tu te sens euh Tu te sens euh 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 Dans tous les sens ouais Est-ce qu'il y a deux Il y a à part des euh Personnes qui est dans ce temple ? Très 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 Il y a des métisses qui viennent Ouais Il y a de très très jeunes Rokugani Enfin très très jeunes euh Rokugani On va appeler ça comme ça Ouais Même s'ils sont euh S'ils sont locaux quoi Mais euh Mais voilà Mais c'est euh Ça reste assez assez faible quand même hein J'essaye d'utiliser mes Le temple est assez petit Euh Il a pas beaucoup de visibilité Euh Dans le quartier Et voilà Euh J'essaye d'utiliser mes connaissances euh Tu sais En événité Ou des trucs comme ça Pour voir si je trouve Je trouve pas des petites anecdotes Enfin je dis anecdotes euh C'est des petits symboles euh Un peu cachés Dans la peinture Des trucs comme ça Qui ferait référence à À on va dire Peut-être à de la résistance Ou à peut-être Tu vois Des trucs que tu vois Dans certaines églises D'accord Ou à un truc Tu dis Ah tiens c'est un culte machin Euh non Le fait que ça soit tourné De ce côté là Ça veut dire autre chose Tu vois C'est Pour moi c'est de l'heraldic Ça Ok Ok d'accord C'est petit Sachant que c'est de l'heraldic Plutôt euh Pfff Comme j'ai connaissance Empire d'ivoire Ouais T'as connaissance heraldic ou pas ? Euh Non mais je vais claquer un point de vide pour Bah ouais Sinon je t'aurais fait jouer le minimum entre les deux en fait Donc euh Bah du coup je préfère connaissance Empire d'ivoire Parce que là au moins je peux claquer un point de vide en plus Bah oui non mais c'est le minimum entre les deux Si t'as zéro euh Dans l'heraldic T'as zéro à ton g Ah D'accord Euh Non héraldic Bah du coup tu peux dépenser un point de vide pour la voir Ah ouais Je dépense un point de vide Et c'est euh Ensuite c'est perception, intuition c'est quoi ? Euh perception Ok Euh du coup c'est 3 Euh 4 G3 Bah énorme Enfin Ah non je vais exploser Euh c'est parti 11 Ok bah tu vois rien Comme ça c'est simple Ouais Euh je vous propose de bah d'avancer au A l'heure du rendez-vous A l'heure du rendez-vous A l'heure du rendez-vous ouais A l'heure de faire avancer le truc Euh Donc euh Vous vous êtes arrangé, libéré, etc. Vous avez récupéré les... Les coffres Vous vous amenez au lieu de rendez-vous Bah là évidemment vous allez avoir un autre gamin qui va arriver Qui va vous apporter un message Le message dit qu'il faut aller à tel endroit Euh Donc vous marchez une bonne demi-heure Vous sortez du quartier des temples Et vous allez euh Dans euh Dans euh Le Une espèce de cave Une espèce de cave Dans laquelle vous allez avoir les yeux On va encore vous faire marcher un petit peu On nous a désarmé ? Euh Non Pas pour le moment Pas pour le moment Vous allez faire pas mal de marches Au travers de De tunnels Et euh Vous comprenez que vous êtes sous terre quoi D'accord Euh Euh Plutôt humide ou bien pas ? Euh Pour faire une réflexion A nos A nos guides Pas trop Pas trop humide non plutôt sec La terre en général Par ici Plutôt sèche quoi Non parce que si ça aurait été humide Ça aurait pu être dans une caverne plutôt Alors que Non 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 Alors est-ce que Est-ce que Est-ce que Est-ce que Pendant le trajet Enfin Tu va Genre Genre Le pas à gauche Le 30 pas angle de droite Tout ça Tu vois Oui La distance parcourue Tu vas faire un petit chemin histoire de Fais moi un G de... Alors, est-ce que tu as... Est-ce que tu as navigation ? Ben, le minimum entre navigation et commerce. Voilà, et tu fais ton G. Je n'ai pas navigation. Navigation ? Ouais. Est-ce que tu as l'avantage, le sens de l'orientation ? Bon, ben, dans ce cas, tu fais ton G à zéro. Zéro dans la compétition. Quel attribut ? Intelligence. Intelligence. D'ailleurs, Roby, on n'a plus valeur ? Je crame un poids de vide pour... Non, 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 non. La pièce était bien sombre. Et ils vous ont... Ils n'ont pas été violents avec vous. Ils n'ont pas été brusques. Enfin, ils vous font avancer de manière un peu... Voilà, si vous marchez vite, etc. Mais ils n'ont pas dégainé leurs armes, etc. Clairement, ils vous ont dit, restez de dos. On va vous donder les yeux pour ne pas que vous connaissiez le trajet. Si vous refusiez, ils se cassaient. Clairement. Et le rendez-vous, c'était fini, quoi. Ils vous l'ont dit. Si vous vous retournez et que vous essayez de nous voir, nous, on disparaît et vous êtes des hommes morts. Hommes ou femmes, d'ailleurs. Alors, est-ce que je peux cramer un point de vide pour... On nous fait marcher là, quoi. D'accord. On nous fait marcher pour nous faire croire qu'on va loin. Plus pour que ça soit plus confus, le trajet que vous faites, en fait. C'est ça. Mais voilà. Au bout d'un certain moment, vous allez quand même arriver dans une salle. On va vous asseoir. On va vous servir une petite boisson. Voilà. C'est Rokugan. L'hospitalité est importante. Est-ce qu'on a fait faire le rituel de la pierre, là, pour Sushi ? S'il a le petit caillou, tu sais, qui permet de le suivre au pas, ça peut être intéressant, un peu comme mouchoir à coller après, de savoir où était la pièce, ou des gars, comme ça, tu vois. Bon, après coup. Oui, bien sûr. Je vois pas de quoi vous parlez, mais... Non, mais tu sais, il a un pouvoir, là, dans sa liste, qui permet de... En fait, il colle un mouchard sur une pierre, d'un point de vue magique. En gros, il peut savoir où se trouve cette pierre tout le temps, en fait. Je pourrais faire ça sur n'importe quel objet, en fait. Je fais un rituel sur l'objet, et puis du coup, je pourrais savoir où il est à n'importe quel instant du moment que ça reste dans la zone. C'est quoi, la portée ? Loin, très loin. Tu vois, du coup, ça permet comme ça de retrouver le lieu, si on le pose, ou le filet sur... L'accrocher sur quelqu'un. Alors, ça permet jusqu'à 16 kilomètres, augmentation, plus 3,2... On vous asseoir, oui, le lieu, éventuellement, tu peux le faire ça. Dans tous les cas, on vous asseoir. Évidemment, on pose les boîtes que vous avez apportées devant vous, table, et... Non, qui n'est pas devant vous, qui est derrière vous, plutôt. On vous a demandé de... Vous pouvez enlever vos... Vous pouvez enlever vos... Les barres qui sont sur vos yeux. Mais la pièce, elle reste très très sûre, c'est évidence. Deïsouké... Comment ça ? Si vous voulez se barrer, ce serait déjà barré avec les trous. C'est un peu l'idée, je pense. C'est pas vous qui les avez portées, en fait, sur le trajet. Ouais, d'accord. Par contre... Heu... Oui. Deïsouké, fais-moi un petit jet... De terre et de... Enfin, de volonté, plutôt, et de... De volonté, de quoi ? Et t'ajoute ton honneur au score final. C'est avec un grand jet ou pas ? En gros, tu vas comprendre que sur le trajet, tu t'en es pris plein la gueule. Beaucoup plus que tes... Oui, les petits cailloux, les petits coups de couteau... Avec la petite pointe, tu vois, pour te faire avancer... Les grosses claques... Tu vois ? On t'a marché sur les pieds... Ouais, mais ça, c'est parce que... Ouais, ouais. Ouais, c'est un géant. Ouais. Enfin, t'as fait un jet de merde, quand même. Mais... Mais, ok. Ah oui. Et t'as pas beaucoup d'honneur, en fait. Ouais, comme la plupart de nos personnages. Ouais, j'imaginais que t'aurais fait un peu plus que ça, quand même. Mais bon, tant pis. Et... Dans tous les cas... Voilà. Bon, tu morfles, tu vas me prendre... Allez, 10 points de petits dégâts. En plus. Voir d'eux. Voilà. Sur le trajet. Donc là... Et tu vas te faire insulter aussi, hein. Tu vas te faire bien insulter. Euh... Sur le trajet. Donc, vous avez... Une personne qui parle et qui vous... Alors, c'est vous qui avez fait... Échouer la mission... Euh... Quelle mission... L'assassinat. L'assassinat. L'assassinat de... Du... La personne qui parle est dans votre dos, hein. Alors, déjà... Alors, quand il dit ça, j'ai... Elle est dans votre dos et un peu loin. Elle est à... Elle est à... Un homme... Une femme âgée. Euh... C'est compliqué. Euh... Quoi de robot ? Non. Âgée, ça, oui. Hum-hum. Hommes ou femmes, c'est compliqué. D'accord. Alors, déjà, je dis... Moi, je... Je dis... Euh... En reposant ma tasse de thé. Euh... L'assassinat était un bonus. Ce qui vous intéressait, c'était les documents, a priori. Pas tout à fait. Ce qui vous intéressait, c'était... L'assassinat, les documents, et les marchandises. Ah... On a détruit une partie des marchandises, mais... Ces documents auraient pu nous en donner encore plus. C'est sûr. Ah, mais c'est... Cela montre une certaine réalité. Vous manquez... Vous manquez de... Comment dire ça ? Vous manquez de soutien... De l'Empire. Quand je dis l'Empire, je pense à Rokugan, évidemment. Euh... Et du coup... Vous allez avoir... C'est avantageux que nous sommes là. Vous allez avoir un prompt en fort pour pouvoir enfin réussir. Euh... Est-ce que je peux lancer un sort en discret pour savoir ce qu'est le point ? Est-ce que ça marche si tu ne vois pas la cible de ton sort ? Ah... Je ne sais pas. C'est quoi la limite de ton sort, en fait ? C'est quoi le... Euh... Ça doit être un individu ciblé. Ouais. Du coup, il faut que tu le vois. Donc, s'il s'est ciblé, il faut que tu le vois. Ouais. Autrement, la portée, c'est 3 mètres. Ouais. Bah, elle est même un peu loin de la portée, là. Euh... C'est plus dans une conversation. C'est plus dans un cadre vraiment social que tu peux faire ça. Tu vois, à la cour... Oui. A la cour, c'est très utile. Mais là... Ah, c'était surtout pour savoir, mais c'est vrai que ça paraissait compliqué, surtout. Dans tous les cas... Euh... C'est très simple. Un de mes plus fidèles lieutenants souhaite que je vous exécute. Vous avez tué son... Vous avez fait capoter une opération très importante pour notre mouvement, qui aurait pu sceller euh... Euh... Notre... Notre résistance, et faire en sorte que tout l'Empire, enfin tous les colonies, soit au courant que la résistance est capable de frapper euh... Au cœur de... La machine de cette... Sur Patrice. Et vous avez fait échouer ça. C'est honneur, hein. Nous sommes... En fin de compte... Plus compétents que je ne le pensais. Hum... C'est vrai ? La résistance, ça m'a... Des contacts qui... Et qui ont... Peut-être rassurés la... Certes. Et c'est justement là que je voudrais en dire. Je pense que vous tuer serait inutile. Contre productif. Du coup, le... Marché que j'ai à vous offrir, du fait que vous avez apporté... Ce que je réclame à Rokogan depuis... Et que vous allez à con. Vous allez... Réparer ce que vous avez causé. Et donc vous allez travailler pour moi. Euh... TG... Personne qui... Qui est à ma droite. Bien. Et malheureux que... Là, je me lève. Je me retourne. Et je... Lentement, hein. Je fais pas ça vite. Ouais. Et... Et je m'incline et je dis bon... Euh... Ce sont... Ta gervacation... Ok. Euh... 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 Vous allez tomber certains masques. Par exemple. Vous êtes en train d'essayer de tergiverser... Euh... Sur... Sur certains petits protocoles. Alors que nous sommes... Euh... Venus pour une mission beaucoup plus importante. Que vos petits intérêts. Et euh... C'est à dire la chute de... Le... Royaume d'Ivoire. Et donc... Nous sommes pas là pour vous dire qui a gagné quoi quoi. Vous essayez de... Faire semblant de déstabiliser pour qu'on vous dose quelque chose. Alors que nous vous devons rien. Nous n'avions pas pris contact avec vous à ce moment là. Du coup nous ne sommes pas responsables de l'échec de votre mission. Vous-même. Et vos hommes vous êtes les seuls responsables de cette échec. Ok. Ok. Je sais quoi ? Un... 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 Bye. Bon tu prends 14 points de dommage. Pfff. Comment ? Un coup de couteau ou une... Euh... Non euh... De l'eau. De l'eau ? De l'eau. Ah ! Moi je vous gagne déjà de l'eau. J'ai été avec euh... Le chef du clan. Par hasard. Bon bah comme je suis douillé je crie comme un malade. C'est ça nos armes ? Non. Dans la pièce ils vous ont fait rentrer sans nos armes. Ecoutez vous êtes là depuis quelques mois et vous vous cassez déjà les pieds. Et nous sommes compétents ? Non. Vous vous attirez. Vous faites du bruit et c'est tout. Et en rien vous êtes constructif. Vous n'avez pas de plan. Vous n'avez aucune idée de ce qu'il faut euh... De ce qu'il faut faire. Et euh... Vous vous traînez là et vous observez. Ok ? Nous ça fait des années qu'on est là. Nous ça fait des années qu'on... Qu'on vit dans cet empire de... Médiocre et qu'on... Et qu'on... Et qu'on se bat et qu'on vit tous les jours cette misère. Donc s'il y a quelqu'un qui mérite d'être écouté c'est nous. Vous êtes en train de nous dire que cela fait des années que vous essayez de renverser l'Empire d'Ivoire. Et que vous n'avez pas bougé d'un pouce. Alors que nous en quelques jours nous avons réussi à faire plus de dégâts ? On n'a rien fait. Non on n'a rien fait. Vous n'avez rien fait à l'Empire d'Ivoire. Alors c'est vous vous avez empêché eux d'agir. Et de faire un gros coup. Alors. On est d'accord que vous pouvez... Vous ne l'avez pas fait exprès. On est d'accord. Et c'est même pour ça qu'elle vous a pas tué. Parce que clairement vous l'auriez fait exprès. Elle serait pas en train de vous parler. Clairement. Au niveau concours de circonstance. Vous ne pouvez pas faire mieux quoi. Mais euh... Je n'avais pas... Ouais. Personnellement pas l'arrogance. Euh... Juger de votre action. Pendant mon attaque. Euh... Mon intention première était de ne pas y participer. Ryu. Jusqu'à ce que cette personne euh... Donnait le pouvoir de réussir à l'extérieur euh... En vie. Je comprends. Je... Je... Je sais bien euh... Deisuke-sama. Vous... Vous n'avez pas été facile à faire parler euh... Dans... Dans... Dans Yomido. Il fallait savoir qui vous étiez. Comme vous le savez. Et... J'ai appris euh... J'ai appris euh... J'ai appris euh... Par le euh... Grâce à ça que vous n'étiez pas... Un simple run-in garde Yojimbo d'un... Quelconque euh... Euh... Marchand. Euh... Enfin... Un... Slash samouraï euh... Slash euh... Un euh... Un déshonorable etc etc etc. Bref. Euh... Sachez euh... Et que vous étiez membre d'un... D'une cellule de... D'infiltration. De la... De la part de Rokugan. Et c'est pour ça que je... J'ai décidé de vous rencontrer. Euh... A notre niveau nous étions en train de... Travailler euh... Enfin... Enfin... À... Pour s'en présenter euh... Et euh... C'est pour euh... Que nous... On peut reconnaître d'une manière... Euh... Pour une part euh... Donc... Takatoga... Takatoga Ikue dans l'autre sens. Ouais. Takatoga Ikue. Euh... J'ai affirmé. Il y a... Dans mes pensées euh... Et donc qu'ils ont chacun essentiellement travaillé à... Parfaire leur couverture. Oui. Peut-être euh... Nous... Nous avons en effet pour l'instant que... Que... Alors euh... Comment vous... Actez dans les... Euh... 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 Et euh... S'agit... Je lui ai pour l'instant redonné... Enfin... Je lui ai donné l'ordre de ne pas... Exécuter sa vengeance. Peut-être. Peut-être. Du coup euh... Donc la présence des cadeaux qui sont exposés derrière nous... Ou euh... Que vous avez euh... Euh... De l'écoute et l'oreille... De Rokugan. Et qui euh... Ont envoyé... Une... Comme euh... De l'écoute et l'oreille... De Rokugan. Et qui euh... C'est pour cela que nous mettons du temps... Mais bon... Vous savez... Lorsque... Vous voulez faire des choses... Il faut bien les faire... Et euh... Nous sommes pas là pour travailler pour vous... Mais travailler de concert à la chute du Royaume d'Ivoire... Donc il va falloir aussi... Comme nous prouvent les cadeaux... Que vous soyez aussi la même obligeance que nous avons eu pour vous... Euh... Que vous n'avez pas encore... Premièrement euh... Euh... Je n'ai pas confiance en moi... C'est parce qu'elle est faite en vous pendant deux nuits... Ça ne dit rien... C'est pas faux... C'est pas faux... Ok... Tu la connais pas... Tu la connais pas... Non mais moi... Non je sais pas... Je sais pas... Alors tu vois effectivement une personne qui est de sexe éminin... Je pense que c'est une femme... Je te l'accorde... Euh... Cependant elle a le crâne rasé... Elle euh... Elle va vous dire euh... Nous allons voir si les cadeaux en question euh... Sont les bons... Elle ouvre les trois... Alors elle fait des sorts etc... Tu sens euh... 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 Hakimitsu... Tu sens qu'elle fait plein de sorts hein... Pour casser euh... Oui... Et tu sens que c'est une Shugenja puissante... Tiens... Clairement... Elle a de la bouteille... C'est au dessus de mon niveau quoi... Oui... Oui... Et euh... Ok... Après c'est pas le même élément que toi... Euh... Euh... Clairement euh... Voilà... Elle euh... Elle est plus martiale probablement... Dans son... Dans son approche... Mais euh... Mais voilà... Elle euh... Elle ouvre les cadeaux... What ? Euh... Sachez que... On sait que nous avons à lui... Bah... De leur contenu... Oui oui... Vous en êtes pas capable... Euh... Pour ma part... Je compte... Euh... Elle euh... Elle euh... Elle en prend un un... Elle dit brûlez-le... Celui-là ne sert à rien... Après... Tu vois que... Euh... Elle euh... Elle prend les deux objets... Enfin les deux contenus des deux boîtes... Qui restent... Et euh... Elle les soulève... Et les jette devant vous... Elle fait un rire chardonique ? Non non non... Non non... Et elle se... Elle euh... Elle euh... Il y a un mec qui s'approche de toi... Euh... D'Eisuke... Et qui te donne... Qui te donne une lame... Quoi c'est la lame ? Hum... Cette larme... Cette arme... Euh... Et la pièce qui vous permettra... De faire votre... Les objets qui sont tombés devant vous... Donc euh... D'ailleurs toi... Euh... Et devant vous les autres... Ce sont des têtes... Humaines... Relativement bien conservées... C'est ça qu'on a ramené en fait ? C'est des têtes qu'on arrive à reconnaître ? Non... Je les reconnaissais pas... Elles sont euh... Elles sont... Plutôt âgées... Enfin... Plus que vous... Elles sont magiques ? Non... Enfin... Magiques dans ce genre... Y'a pas de magie euh... Que l'on peut voir quoi... Ouais ouais... En fait en gros... Et du coup... A Rokugan ils ont exécuté des gars... Ca c'était le cadeau que les autres avaient demandé quoi... Et euh... Je vais vous confier une mission... Qui me permettra de savoir si vous êtes... Dignes de confiance... Vous allez aller dans un lieu particulier... Vous aurez... Pour ordre... De tuer les individus vous avez... Dont vous avez... Devant vous... Y'a un visage qui semble plutôt féminin... Y'a un visage qui semble plutôt masculin... Qui se ressemble un petit peu... Les deux... Y'a une... Quelle famille probablement... Euh... C'est... Non non... C'est... C'est... Alors euh... T'as pas de médecine je pense... Mais euh... Mais c'est... Ça semble être de vraies têtes... Et... Vous la... Vous la sentez incantée... Voilà... J'ai... Mais... Donc oui ce sont des vraies... Mais qui ont été probablement traitées magiquement... Pour pas... Décrépire... Ah... Elles sont relativement bien conservées... Vu le temps que... Ca fait qu'elles sont dans les boîtes... Euh... Elles sont probablement... Super bien conservées... Et donc... Un portail s'ouvre devant vous... Et elle vous dit d'y aller... Et de... De... De tuer les personnes... Associées... A ces visages... Et pour le coup... On vous rend vos armes... Donc on... On te rend ton rouleau à parchemin... Euh... Soshi euh... Hakimitsu... Oui oui oui... Et euh... Voilà... Et puis les autres... Si vous voulez prendre des armes... Vous pouvez en avoir... C'est faux... C'est cadeau... Ah par contre j'y vais pas... Clairement pas... Ah... Tu vas y aller à coup de pied au cul... Ah bah là je me rebelle... Moi je me lève... Je prends... Les armes... Bah... Ils m'ont donné un couteau ou... Ah non non c'est... C'est fou... Un couteau... Enfin c'est pas un couteau... C'est une... Ouais c'est un gros... C'est une grosse épée... Euh... La lame est pas... Et pas lisse comme un katana... C'est plutôt à dents en fait... Limite ça te fait flipper hein... Comme arme hein... Ouais ouais... Enfin... Ça a la courbure d'un katana tu vois... Mais euh... Ça a des dents quoi... Un katana crocodile... Je prends l'arme et je... Euh... Non non... Les têtes... Vous pouvez pas les couper... Euh... Non non... C'est... Et du coup euh... Il suffit de taper... Avec euh... Non non non... Avec celle-là uniquement... D'accord... Votre katana reste ici euh... Le temps que vous accomplissiez cette mission... Bon mais je commence à avancer dans... Ma nouvelle euh... Ok les... Les têtes ont servi d'ingrédients pour créer le portal... De tout ce qu'il faut... Elle viendra vous chercher euh... D'ici euh... Quelques temps... Quand elle aura la certitude que... Que ça a été accompli... Euh... Bah moi je suis bien... Ouais... Je sais pas si les autres... Ah bah... Ah non moi je peux pas suivre... Non je suis désolé hein... Attends... J'ai pas confiance... Je euh... Ah non clairement... Si on m'a rendu mon katana... Je dégaine... C'est un traquenard... Je suis désolé... Là j'ai pas du tout confiance... On sait pas... On nous balance comme ça... Un coup de pied au cul... On vient de me brûler la gueule... Et on lui dit euh... Va dans un portail magique... Non mais c'est bon... Que de chier... Alors... Ah bah oui... Pour mémoire je te rappelle... On est... Assassin... Oui il connaisse... Bah justement... Et là la personne... On la connait même pas... Attends... Oui mais oui... Mais je suis d'accord... Mais c'est pas un ordre de re-coucan... Ça c'est euh... Je suis désolé... On est des gens qu'on connait même pas... Putain peut-être qu'on se fait couconner... Depuis le départ... Par une autre bande... Je veux dire... Moi j'ai besoin aussi d'un peu plus de preuves etc... Attends on se présente même pas à moi... Je sais pas qui sait ni rien... Et faut que j'aille faire un truc comme ça... Coutule hein... Clairement c'est... Là j'y vais pas hein... Bah clairement... Non 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 mais... De toute façon... De toute façon... Elle a donné l'arme... Elle a donné l'arme... Qu'à... Dei Soke... Ce qu'elle veut... C'est que... Dei Soke fasse le truc... Et que les autres... Vous assistiez... Vous l'aidez éventuellement... Parce que... L'endroit où vous allez... Est compliqué... Et qu'elle pense que... Les autres compétences... Hors martiales sont... Probablement nécessaires... Alors effectivement... Peut-être que... Vous aurez pas besoin de... Une geisha... Voilà... Et euh... Le courtisan... Elle en est pas sûr... Le magicien... Ca peut être très très utile... Euh... Et voilà... Donc du coup... Elle vous y envoie... T'es pas d'accord avec... Pas de problème... Elle t'y envoie quand même... Elle te... Elle te laisse tes armes... Enfin elles sont jetées dans le portail... On te prend un coup... On t'envoie... T'es pas obligé de te battre... Là-bas... On t'en demande... C'est Dei Soukey qui fait le truc... Je me bats contre eux... Ceux qui s'aident à me prendre... Parce que je veux pas être balancé comme ça... Clairement... C'est de la saloperie... Euh... Elle a dit que vous avez pas le savoir... Ah bah... Justement... Pour lui donner une confiance aveugle... Envers vous... Bah... Faut que vous lui en aie une... Envers elle... Mais... Elle a la confiance... Et nous on vient... Oui mais bon... Elle elle sait ce qu'il y en est... Et puis nous on sait rien d'elle... Du coup... Et nous on peut être exécuté... Au Royaume d'Ivoire... On a besoin de trouver qu'elle est... Ah mais je suis d'accord... Mais qu'elle... Ouais mais nous faut qu'on est de l'autre côté... Qui accepte d'attaquer un fort... Euh... 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 Pirate... Ouais mais... Ah non ça c'était une des possibilités... Je suis désolé... Moi perso j'aurais jamais fait ça... Après... T'as trouvé que c'était une... Ok... Mais non clairement je suis désolé... C'est égal ça... Ça va pas bien tuer tout un village... Voilà... Mais non moi je suis désolé... Mon personnage... C'est pas une bonne idée de ça... Comme ça clairement... Moi... Je pense qu'il y aurait moyen... Alors discuter bien en avant... Qu'il y ait une relation... Etc... Euh... Parce que là... Clairement... Non que chill... Ça sent l'extermination... Ou une connerie... De rituel satanique... J'en sais rien du tout... Mais euh... Clairement... On est en pays malsain... Là... Nous... On a risqué nos vies... Clairement on est exécutable... A l'instant même... On avait pas nos armes... Et puis si on nous dénonce... On se fait exécuter tout de suite... Euh... Je sais qu'elle elle risque gros... Mais du coup... Mais nous on a tout donné... Après c'est à elle d'essayer de donner... Là elle nous envoie direct un truc... Du style... Allez vous battre dans l'arène les gars... Alors... Elle nous balance dans l'arène... Non 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 non... Elle... La personne... Elle s'en est servie... Comme ça... Alors peut-être qu'il sait... Je sais rien... Mais je suis d'accord... Mais nos chefs... Rappelle-toi... C'était qui ? Attends... Rappelle-moi... Chef... Bah c'était euh... J'en sais rien... Sûrement... Mais je suis désolé... Elle aurait dû dire des trois trucs... On nous a même pas dit... Tiens... Une info... Là pour l'instant... Tu veux nous mettre un contact avec la Résistance... Mais on a même pas de contact... Elle nous balance ça... Elle dit... Fessy... Je suis désolé... Bonjour... Comment tu t'appelles ? Ok... Vous êtes dans la Résistance... C'est direct... Ce que je suis... Ce que je suis d'accord... C'est quand même que... On a été envoyé là... Par nos chefs... Et puis... Eux en fait... Sont censés... Sont censés être au courant... Du coup... Qu'on va leur amener ça... Du coup... Soit ils nous font confiance... Parce qu'on a été envoyé... Pour leur amener ça... Soit... Sérieusement... Il y a une couille... Et là... Et là... Et là... Je dis très clairement... Ça pue... Ça pue du cul... Mais violent... Il ne faut pas oublier... Il savait qu'on est... Pour emmener... Et qu'on a besoin de nous... Pour emmener... Par contre... Le chef savait... Elle est se passée... Pareil... C'était... Là... Et un truc comme ça... Peut être coupé... On s'en met... Enfin... Tout ça... En fait... La moitié de nos chefs... On tirait la gueule... Quand ils ont vu l'objet... Donc... Je ne sais pas... Qu'on était obligé... Et qu'il a été dit... Et qu'il a été dit... Qu'il a été dit... De bien vérifier... Qui en doit ça... Oui... Et on ne sait pas qui c'est... On ne sait pas qui c'est... On a été perdus... On est tout... Je suis désolé... On pouvait être couillonné... Depuis le départ... Ce n'est pas comme si dans la saison 1... On n'a pas été couillonné... Mais je veux dire... Là... Clairement... Et la personne ne nous permet pas... Encore si c'était... Voilà... On a négocié... Maintenant... Pour sceller notre amitié... J'ai besoin de ça... Ça aurait été autre chose... Là... C'est direct... Coup de pied au cul... De toute façon... Si vous refusez... Elle vous dit... Vos noms vont être communiqués... À la garde... Et vous serez tués... Mais oui... Mais de toute façon... On est foutueux quoi qu'il arrive... C'est pour ça que je... C'est du foutage... Mais si... Mais si... Déjà... Il nous a chopé... Il nous a grillé... Ils t'ont fait les rêves... C'est pas possible ce truc là... Ça fait 15 ans qu'ils couillonnent la garde... On pourra pas les avoir sur la garde... Clairement... Mais non... C'est pour laquelle ils coulent la garde... C'est... Ils arrivent à lui échapper... Ils commencent à leur donner... Échapper... Non... Non... C'est pas possible... Plus la puissance du Shougonja... Clairement pas... Je veux dire... Si ça fait 15 ans qu'ils survient... C'est pas la garde... Qui arrivera à les choper comme ça... Euh... Non... Mais bon... Après... Il suffit... C'est pareil que c'est... Là du clan... Oh... Non... Non... Ce qu'il faut... Ce qu'il faut que vous... Vous mettez dans la tête... C'est que... Ces mecs là... Ils en ont vu passer des milliers... Des gens comme vous... Ils en ont vu passer des milliers... Ils en ont vu passer plein... Des espions... Venus de Rokogan... Et les mecs se sont fait retourner... Se sont fait tuer... Etc... Etc... Et du coup... Ils en ont ras le cul... Ils en ont purement ras le cul... D'avoir à faire... Ils nous balancent ça comme ça... Et ils sont pas pris par la main... On les explique... Vous êtes bien gentils les gars... Mais donc clairement... Ils nous engueulent... Parce que ça fait un mois... Qu'on les a pas contactés... Alors qu'on essaie justement... De protéger... Pour pas qu'on se fasse choper... On se fait taper sur les doigts... Comme de la merde... Que dalle... Que de chie... Je suis désolé... Alors ok... On met un peu de temps... Parce que c'est pas facile... On est dans un environnement inconnu... On essaye de pas se faire choper... Avec des gros doigts... On s'est fait couillonner... Parce qu'avec le rêve... Etc... Clairement... Quand j'ai vu que le gamin nous a dit... Non mais... Tu veux qu'on mette du temps... Parce qu'on n'avait pas d'informations... Pour les trouver... Il faut qu'on y aille des petits doigts... Parce qu'on interroge le clé... Mais... C'est... En gros c'est pas... Tu te stresses là dessus... Parce que tu penses que l'objectif de la mission... C'est ce que je vous ai dit au début... Et c'est pas vrai... Je suis d'accord... Ne vous focalisez pas là dessus... Même si on se focalise plus là dessus... Dans l'aigregore que ça a été fait... Je suis désolé... Là... Elle aurait... Après voilà... Elle réagit comme ça... Je disais... Mon personnage... Ça sent le traquenard à 3 balles... Et c'est pas le projet de base... Même de... Défondrement de la... Tu es courtisan... Tu sais très bien qu'elle a... Qu'elle a... Qu'elle a... Qu'elle a... Qu'elle a... Elle vous fait chanter... Point... Et t'as pas moyen de t'en sortir... Point... Voilà... Non mais t'énerve pas... Non mais ça je m'en fous... Clairement c'est un perso... Très grave... Mais euh... Non mais c'est bon... Enfin... Ouais... Moi aussi... C'est en train de se faire baiser... Entre les mains... D'une personne... C'est rien... Sauf que... Si on mène son épaule... Il y a certains... Samouraï pour RockoGain... Il se ferait... C'est beaucoup... Ouais mais je suis désolé... Enfin... Comment c'est présenté ? Non... Clairement... C'est pas comme ça... Désolé... Mais là... Comment c'est fait ? Ça fait pas... Ça fait pas ça... Pour moi... Désolé... Et qu'ils nous ont... Euh... Des affaires... Comment tu veux gagner l'inconfiance ? C'est pas comme si on nous est proposé en disant écoutez je vais vous proposer ça... Là c'est direct allez... Va faire ça... Bah putain on parle comme un chien... Bah ouais... On se fait chanter... Comment tu veux qu'on fasse confiance ? Bah euh... J'aurais... J'aurais tendance à te dire... Même s'ils sont là depuis quelques années et tout... Euh... Si potentiellement on peut être... Même si on a fait une couille... Si potentiellement en fait on a... Une possibilité de... De les arranger ou de les aider ou quelque chose comme ça... C'est plutôt à ceux qui sont installés de donner des infos à ceux qui viennent... Alors en tout cas... En tout cas dans la réalité ça fonctionne comme ça... Oui mais... Comment tu veux qu'ils... Eux ils ont marre des belles paroles... Ils veulent des actes... Et les actes c'est ce qu'ils demandent... Mais oui mais les actes tu les demandes... Tu les sais pas... Euh... Quand tu demandes des actes... Tu demandes pas en fait... De rentrer dans un truc à la con... Alors déjà... Déjà... Ouais... Et puis en plus attends... Ils nous engueulent parce qu'on a fait échouer une mission... Mais putain on était pas au courant de leur mission... Je veux dire... Et alors ? Et alors est-ce que... Est-ce que... Non mais... Ça c'est juste... C'est juste un argument à la con... Vous savez que c'est un argument à la con... Mais c'est justement... Mais c'est la politique... Mais du coup... Non mais après ils continuent... En gros maintenant il faut que ça soit à nous de prouver... Mais non... Je suis désolé... Là qu'il nous balance... Allez vous prouver votre légitimité... Je veux dire... Il sait d'où on vient... Il sait qu'on va risquer nos vies etc... Non c'est pas votre légitimité qu'il veut le prouver... C'est votre courage... Et votre désir de réussir... C'est pas la même chose... Ouais mais il le demande pas... Je suis désolé... Il le demande pas... Il dit écoutez... Tu vois genre... Moi nous voudrais bien travailler avec vous... Mais on est pas sûr de ce que vous voulez aller... Mais là Pacha... Il nous a balancé comme ça... Avec un coup de pied au cul... En te disant... Tu vas le faire... Et comment tu veux prouver ça ? Enfin comment tu veux créer une relation ? Je veux dire... C'est pas nous qui choisissons de le faire... On te dit... Mais je suis désolé... Mais vous croyez vraiment... Qu'elle a un intérêt à créer une relation avec vous ? Elle c'est pas vous qu'elle veut... Qu'elle veut utiliser une relation... Elle elle a des hommes à tenir... Oui mais elle veut le soutien de Rokugan... Si elle a fait demander des trucs à Rokugan... C'est que techniquement... Non 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 non... C'est pas comme ça que tu le vois... C'est pas comme ça qu'il faut le voir... C'est Rokugan qui a besoin d'elle... Elle elle se débrouille très très bien... Sans vous... Bah non... Ça fait des années qu'elle bouge pas... Attendez... Attendez... Vous savez ce que c'est de vivre dans un... Enfin... Imaginez... Imaginez que vous êtes dans Berlin... Dans Berlin Est... Et que vous viviez... Putain c'est la merde... Y'a pas de bouffe... Y'a rien du tout... Y'a Wallou... Tout le monde est l'espion de tout le monde... Etc... Vous vous arrivez comme une fleur sur un fusil... Et tranquillou... Ouais... Effectivement... Vous êtes du sang frais... Vous avez des bonnes idées... Vous avez une possibilité... Vous avez de la thune... Vous avez des machins... Effectivement... Vous avez des résultats... Machin... Mais... Vous avez des résultats de quoi ? Vous avez des infos... Point... Elle... Elle a tué des gens... Elle a commencé des trucs... Oui mais la première chose qu'elle te balance... Elle te balance un truc de l'ombra... Ou je sais pas quoi... Et comme ça... Sans bien nous dire où on va... Où c'est ce qu'on fait... Mais à un moment ou à un autre... Si tu veux prouver... Soit tu t'interroges les personnes... Et que ça tu discutes un petit peu avec eux... Mais là que tu sais... Tu balances ça direct... Et putain... Mais là... Il faut aller dans un truc... On sait même pas où on va... Dans un monde magique... En plus sachant que... Donc... Toi tu t'es fait dépouiller le cerveau le soir... Sachant qu'elle aurait pu très bien nous faire tous les quatre... Puisqu'elle s'avait appris qu'on était là... Elle aurait pu tout apprendre... Le côté Kleenex... Ok... Là... A ce point là... C'est bon... Merci... En même temps... On aurait peut-être récupéré une épice badass... Alors... Je... Je veux pas... Sérieusement... Dans la réalité... Je me retrouve dans cette situation... La personne qui m'envoie comme ça... J'ai juste envie de la buter après... Ah oui... Ah mais ça c'est pas impossible... C'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas tard dit... De penser ça à un problème... Je la crame avec la visite... Elle s'en fout... En fait le truc ehm.... C'est... 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 C'est simplement que... Du coup en fait... Dans la réalité... Fase à... Un... Un méchant ou un boss potentiel... En fait... Il se crée en fait un ennemi pour rien... __ On sait qu'on peut-être Des babes... La question c'est est que... Il est peut-être badass... Mais il est vachement con... Est-ce que vous êtes prêts à jouer ? C'est vraiment du jeu, là. C'est vraiment savoir si vous êtes prêts à jouer et à dire, on fait cette mission et en échange, on a peut-être quelque chose de bien. Toi, on ne la fait pas et on est forcément baisé. C'est simple. C'est comme ça que je le vois. Là, on va passer cette preuve pour avoir des... à mener la... C'est seulement la même. Dans le monde optique de mon personnage, face à moi-même, moi, je lui nique sa gueule. Perso, on fait sa mission parce qu'on n'a pas le choix, mais c'est un ennemi. De la lui péter la dent, non, mais il ne faut pas qu'elle construite la merde. Je trouverai de toute manière une solution pour lui niquer la tranche. C'est pas ce qu'elle cherche. C'est pas du tout ce qu'elle cherche. Ah non, mais c'est pas qu'une histoire de menace. Là, c'est aussi... Mais là, c'est pas qu'une question de menace. Là, c'est... Elle crée un ennemi personnel. Mais c'est très bien. Ça nous fait un truc jettable qu'on va pouvoir griller près de... près des... Alors, après, je ne dis pas le contraire. Le fait de créer une sorte de confiance et puis après, c'est pas elle qui va nous dire aux gardes, blablabla. C'est nous qui allons lui dire. Leur dire, OK, il y a ces gars-là. Ça, ça peut être une solution. C'est pas le contraire. Mais... Enfin, moi, à un moment ou à un autre, moi, je la poutre. Je vais lui dire, c'est cool. Ces mecs-là, ils nous sont déjà grillés. Ils nous ont une balance aux autorités. Vu la puissance de Shogon, ça va rien faire. Arrêtez de dire ça. Regardez, elle a fouillé dans les règles. Donc, c'est bon. Non, mais c'est bon. On est de la merde pour elle. On sera toujours de la merde. Ça sert à rien. C'est foutu. C'est foutu du coup. Déjà, les sacks ne savent pas qui sont et la résistance. Ça, t'en sais rien. Quand on parlait, ils avaient l'air de savoir. Ils avaient pas l'air. Non, mais la chef de la règle, Shogon Jack, capable de lire dans les pensées, manier de l'eau. Là, on va commencer à réduire. Nuance. Elle lit pas dans les pensées. Elle lit dans les rêves. C'est très différent. Elle lit dans les pensées. En fait, elle voyage dans le royaume des rêves. C'est ça que veut dire. Elle a la pouvoir en fait de visiter le royaume des rêves. Du coup, ça, rien que la résistance. Du coup, la façon dont elle me regarde, elle me regarde quoi ? Je sais pas où elle me regarde comme un samouraï. Ça dépend comment tu parais devant elle. Voilà, si tu es. Alors comment elle me voit, si elle me situe, si elle sait que je suis un samouraï ou pas derrière. Elle fait pas trop attention à toi, non. Il y a des hommes qui s'en occupent. En tout cas, dans tous les cas, moi, je vais faire semblant de me faire passer la main dans les cheveux. Je vais m'arracher deux, trois cheveux et puis je vais les laisser tomber par terre exprès et puis je vais faire en sorte que ces cheveux-là, je sais où ils sont pour toujours. Ok, alors fais-moi tes jets de sort, du coup. Donc, je n'abattre, on est vendre sur toi. Bah si, ils les ont rendus, non ? Non. Ah bon ? Non, pas forcément. Pas forcément celui-là. Celui-là, non. Ok. Je ne pense pas. Après, de toute façon, ce n'est pas grave. avant, tu utilises un sort de... Mais, 19 et puis 32. Ok. Donc, tu as fait deux fois le même sort, c'est ça ? Ou tu as fait le premier sort pour appeler un Camille pour qu'il te... Le premier sort pour appeler un Camille et puis l'autre pour... D'accord. Ah oui. Ok. Du coup, ça t'a pris un peu de temps. tu l'as fait... En fait, l'idée, c'est que quand ils vont te le rendre, ton éventail, mais quand ils vont te le rendre, tu n'auras pas le temps entre le moment où ils te le rendent et le moment où tu passes le portail de faire tous tes sorts. Donc, ils vont te le faire avant. On va considérer que tu l'as fait sans ton éventail, mais tu le récupères à la fin. Voilà. Je pense qu'on va arrêter là pour ce soir. Bonne nuit. Plus plus. Bonne soirée.